Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 .txt entre parenthèses s'ouvre avec bloc-notes modifier c, user, client, document, isocté ils sont déchaînés là-bas ils sont déchaînés c'est tout l'abord de faire il lui a éclaté la tête c'est pour l'autre côté ça c'est pour demain les bruits viendront de là pas demain, je dis très bien vous allez pouvoir fermer cette fenêtre vous appuyez sur OK vous m'avez dit que c'était un dessin j'avais une question en tête que j'ai perdue qui était importante je reprends musique d'attente ? oui, s'il te plaît j'ai perdu le fil de ma question arrête le fichier, le fichier, le fichier, le fichier j'ai oublié quelque chose d'important je pense que j'avais un peu j'ai perdu que je voulais faire je ne fais pas un peu Pour s'habituer à être dans l'ascenseur. C'est pour l'ascenseur. Bien sûr, c'est pour l'ascenseur. On va reprendre et je vais continuer. Comme ça, je ne vais pas le faire patienter trop longtemps. Monsieur Monsoif, je reviens vers vous. Donc, vous avez votre fichier en face des yeux. On va faire un clic droit à nouveau sur le fichier. De la même façon que tout à l'heure. Est-ce que vous auriez, dans le panneau qui s'est affiché, ouvrir avec ? Oui. Oui, donc vous cliquez dessus. Oui. Décrivez-moi maintenant ce que vous avez à l'écran. Une deuxième petite fenêtre. Le bloc-note, WordPad, rechercher dans le Microsoft Store. Et choisir une autre application. Alors, ce que l'on va faire, on va appuyer sur choisir une autre application. Oui. Et là, à ce moment-là, décrivez-moi ce que vous avez maintenant à l'écran. Attendez, elle est partie. On va refaire la manipulation ensemble. Autre option, WordPad, ou chercher dans le Microsoft Store. Ou plus d'applications. Ou toujours utiliser cette application pour ouvrir. D'accord, tout en bas, effectivement. Rappelez-moi, vous m'avez dit, bloc-note, WordPad. Rechercher une application dans le Microsoft Store. Ou plus d'applications. Alors, appuyez sur plus d'applications. Oui. Et cette fois-ci, qu'avez-vous comme choix ? WordPad, rechercher une application dans le Microsoft Store. Internet Explorer, lecteur Windows Media et Paint. Je résume. Sinon, on va pas ralentir. Je suis là, non. Alors, on va faire un essai ensemble. Vous allez cliquer sur Paint. Oui. Juste cette fois-ci, vous laissez, vous appuyez sur OK par la suite. Et on va essayer d'ouvrir le fichier ensemble avec cette application. Alors, j'ai une nouvelle fenêtre. Paint, c'est compliqué. C'est user, glu, document, œuvre d'art, bitmap, texte. Paint ne peut pas lire ce type de fichier. D'accord. Ce fichier n'est pas un fichier bitmap valide. Ou son format n'est pas pris en charge. D'accord. Bon, alors, on va vous confirmer la fenêtre. Vous appuyez sur OK. On va la fermer ensemble. Donc, vous revenez cette fois au niveau du fichier. Vous m'avez dit que c'était une image. Alors, vous allez faire délicatement un premier clic droit. Délicatement. Délicatement, oui. On va faire différemment. Pas violemment. Pas violemment. Avec délicatesse. Avec délicatesse, on va faire un clic gauche à nouveau sur le fichier. Et vous avez en bas de fenêtre l'option renommée. Est-ce que vous la voyez ? En bas de fenêtre, l'option renommée. Oui, c'est ça. Donc, vous allez faire un clic droit dessus. Oui. Votre fichier, le nom de votre fichier a dû être en... doit être surligné en bleu. Oui. Vous le voyez. Est-ce qu'à la suite, vous avez une terminaison qui ne serait pas surlignée ? Non. Oeuvredart.bmp Oeuvredart.bmp Et BMP est surligné ? Oui. D'accord. Alors, je vais vous demander, avec la flèche de votre clavier qui va vers la droite. Oui. Elle va se situer plutôt en bas à droite du clavier. Oui. Vous allez cliquer plusieurs fois jusqu'à arriver à la fin du texte. Oui. Ensuite, vous allez rajouter un point. Non, on a déjà le point le droit. Excusez-moi, je vous fais faire des bêtises. Vous allez plutôt cliquer sur la touche retour. Elle se situe au-dessus de la touche entrée. Vous appuyez jusqu'à enlever le point BMP. Donc là, vous avez juste le nom de votre fichier. C'est bien ça ? Qu'est-ce qui vous reste à l'écran ? Mais plutôt, parce que Mamie Vislard, elle enlève le point. C'est ce qu'il t'a demandé. Il me reste œuvredart.com Oeuvredart.com Et là, vous allez rajouter les initiales JPG. Oui. Là, vous avez dû avoir une fenêtre qui vous demande de confirmer la modification de l'extension du fichier. Non, il y a marqué JPG, c'est tout. Comment ? Il y a marqué JPG, pas de fenêtre. Il y a marqué JPG ? Oui. OK. Faites valider. Vous appuyez sur entrée. Vous essayez de réouvrir, de double-cliquer sur le fichier. D'accord. J'ai toujours un fichier texte qui se voit. Et vous avez toujours un fichier texte. D'accord. Donc, on va aller un petit peu plus en profondeur. Est-ce que vous savez où se situe l'expérience ? À chaque fois, on creuse. On va plus loin. On va changer la musique d'ascenseur. Commencez à vous caresser, ça va réparer le fichier. Alors, est-ce que vous savez où se situe l'explorateur de fichiers ? Oui. Vous l'avez dans votre barre d'étage, c'est ça ? Oui. Donc, vous allez ouvrir une fenêtre de l'explorateur du fichier. D'accord. Vous avez un petit onglet en haut à droite, affichage. Oui. Donc, vous cliquez sur affichage. Généralement, un bandeau a dû apparaître dessous. Plutôt sur la droite du bandeau, vous avez les éléments cases à cocher, les éléments extensions de nom de fichier et éléments masqués. Ah, non. Non. Qu'est-ce que vous avez en haut à droite ? Affichage actuel, affiché masqué, options. Affichage actuel, affiché masqué, options. Alors, cliquez sur options. Ça me dit une petite fenêtre, modifier les options des dossiers de recherche. Alors, appuyez, oui, cliquez dessus, effectivement. Normalement, une autre fenêtre a dû s'ouvrir. Ah, oui. Donc, qu'est-ce que vous avez dans cette fenêtre ? Ouh là là, je vais faire le mode rapide. Général, ouvrir l'explorateur de fichiers dans accès rapide dans un déroulant. Alors, on va s'arrêter là. Oui. Vous avez des petits onglets à côté de Général. Vous avez un onglet général, vous avez affichage, vous avez dans affichage. Oui. Et là, au centre du menu, vous avez une barre qui vous permet de défiler de haut en bas. Oui. Qui est plutôt sur le côté gauche. Donc, vous allez la descendre. C'est le côté droit du côté gauche. C'est l'autre gauche. Ah, l'autre gauche. C'est la gauche de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Donc, elle est sur le côté droit. Non, mais j'ai peur, sinon on y passe deux heures. Vas-y, continue. Check. Admettons que là, t'as perdu un quart d'heure quand même avec ma minute. Mais je lui avais pas dit. Mais c'est pas grave, on prend le temps, on est là pour ça. Alors. Tu faisais une bonne après-midi avec Madame Méchou et moi. Oui. Avec son fichier bitmap là. Mais c'est de ta faute aussi. Tu lui dis de l'ascenseur, il est à gauche alors qu'il est à droite. Ouais, c'est pas vrai. Elle est perdue. Bon. Ou tu comptes sur le fait qu'elle connaisse pas sa droite de sa gauche. Et t'as dit à gauche et à droite. Est-ce que dans le menu, vous voyez masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ? Oui. 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 La case est-elle cochée ou décochée ? Elle est cochée. Elle est cochée. Oui. Vous allez la décocher. D'accord. En bas de fenêtre, vous allez appuyer sur OK pour bien valider les paramètres. OK. OK. Donc la fenêtre s'est fermée. Oui. Je vais vous demander de revenir au niveau de votre fichier. Oui. Donc là, vous avez votre fichier, vous avez le texte qu'il le nomme. Qu'est-ce que vous avez noté ? Oeuvredart.jpg.tx2 D'accord. Très bien. Donc vous allez refaire un fil droit sur le fichier. Oui. Vous appuyez sur Renommée. Oui. Et vous allez effacer le point TXT qui se situe à la fin. Oui. Vous allez appuyer sur la touche Entrée. Oui. Et vous essayez de réouvrir le fichier. Si vous modifiez l'extension, le fichier risque d'être inutilisable. Ouh là là. Alors là, on va prendre le risque. Ouh là là. Alors, on prend le risque. Allez, prenons le risque, soyons... Ouh là 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 là. Donc vous appuyez sur OK pour valider. Donc la fenêtre a dû disparaître. Et maintenant, vous essayez d'ouvrir votre fichier. Et voilà, mais on a cassé l'image. On a cassé l'image. Il n'y a pas d'image. Vodart.jpg, il semble que nous ne prenions pas en charge ce format de fichier. Il n'y a pas d'image. On l'a cassé. Il avait dit que c'était inutilisable. On l'a cassé. Rassurez-vous, on va trouver une solution. On a cassé le dessin du croutier. Alors, vous allez revenir sur l'icône du fichier. Et vous allez à nouveau faire un clic droit. Renommé. Oui. Et on va effacer ce point jpg. On va le remplacer par un point bmp, s'il vous plaît. Oui. Vous validez. Oui. Encore inutilisable. De toute façon, il est déjà. Prenons le risque. Allons-y. Soyez en fou. Ah oui, maintenant il est cassé. Il est cassé, il est cassé. Vous avez validé ? Oui. Donc essayez de réouvrir à ce moment-là le fichier. Il n'y a pas d'image. Toujours pas d'image. On l'a cassé. C'est incroyable. On l'a cassé. On a cassé le fichier. On l'a cassé, on l'a cassé. C'est le drame. Hum. Alors, je vous fais patienter deux petites secondes. Je vérifie une information. Là, tu n'as rien à vérifier comme information. Juste à réfléchir. Et te souvenir de ce que tu lui as fait faire. Oui. Et de ce qu'il t'a dit. Il est encore en... Oui, non, mais c'est vrai. Il est encore en point de texte avec une ouverture... Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Ah, quand on n'est pas devant, hein. Quand on n'est pas devant. C'est horrible, hein. Quand on n'est pas devant, on n'est pas devant. Ça aurait dû nous prendre huit secondes et ça nous prend huit minutes. Ça aurait dû, normalement... Ça aurait dû être réglé en... Une minute trente. Dix secondes, parce que tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit. Dix secondes. Comme quoi, Facebook, FaceTime... FaceTime et ton ami, tu leur dis, « Filmez-moi l'écran, aidez-moi ! » Oui, mais FaceTime, il faut que tu aies le numéro de personne. Il faut que tu aies... Le numéro. Ah oui, le numéro. De mobile. Non, j'ai écouté qu'il a... D'après toi, c'est quoi le problème ? Je vois son cheminement. D'après ce que je conclue, au départ, il n'arrivait pas à ouvrir le fichier qui est censé être un fichier image, qui en définitive était un point de texte. Donc déjà, j'ai pensé à un problème de... D'attribution de logiciel. Il t'a dit... Enfin, si moi, je suis ton chef, là. Et je viens de voir, je dis, « Alors, c'est quoi le problème ? » Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à ouvrir son fichier. Oui. C'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Tu n'as pas réussi à ouvrir le fichier ? Si, ça a ouvré du texte. Ah, il s'est ouvert avec une autre application. Non, encore une fois, non. Tu ne m'as pas demandé en détail. Le fichier s'est ouvert et il t'a dit, il y a du texte. Il a ouvert un fichier qui contient... Ah, qu'est-ce que vous avez comme texte ? Par exemple, ça aurait été une bonne question, mais peu importe. Il y a du texte dedans. Il y a du texte. Alors que c'est une photo. Il y a du texte dedans, là. Alors qu'il a dit que c'était une photo. Parce que ça ressemble à une photo. Et surtout, quand tu demandes le nom, c'est une photo. Le nom du fichier, c'était quoi ? C'était œuvre d'art ? C'était œuvre d'art, oui. Ah oui, mais il y avait une suite après. Point BMP. Au début, c'était ça ? Au début, oui. Et qu'est-ce que tu as remarqué ? Qu'il ouvrait du texte. Non, il t'a dit que quand il ouvrait, c'était du texte. Ouais. Qu'est-ce que j'ai remarqué ? C'était bizarre pour un fichier .bmp. Oui, oui. Et c'était un fichier .bmp ? Non, parce que... Non ? Pourquoi ? J'ai vérifié avec l'affichage des terminaisons de fichiers, qui en l'occurrence là était caché, qu'on n'était pas sur un fichier .bmp. On était sur un fichier .txt. On était sur un fichier .txt. Du texte. Donc, c'est un fichier .txt. Donc, c'est un fichier .txt. Texte. Enfin. Ah, d'accord. 9 secondes devant l'écran. Oui, oui. Ça affiche du texte, c'est donc un fichier .txt. Ça tombe bien parce que l'extension, c'est .txt, et quand tu l'ouvres, ça ouvre un fichier .txt. C'est sympa, non ? Ok. C'est pas parce que dans le nom, il y a écrit .bmp, ceci est une image. Oui, que c'est forcément une image. Parce qu'en fait, ça lit dans la gueule d'une image. Même pas. Même pas, mais comme c'est .txt, parce que l'extension, c'est .txt, et c'était une extension cachée. Donc, le type de fichier est connu. Donc, tu as bien fait ce qu'il fallait. Il fallait afficher les extensions pour voir que c'était bien un .bmp.txt. .txt, oui. Problématique que vous avez rencontrée, vous vous souvenez des fichiers HTML ? Oui, oui, oui. C'est exactement le même problème. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit quelque chose que ça l'est forcément. Il faut afficher les extensions dont les fichiers sont connus. Parce que par défaut, c'est masquer les extensions. C'est masquer, oui. Alors, c'est pareil. Tu t'en es bien sorti pour lui faire afficher les extensions. Comment ça se fait qu'il n'avait pas la même chose que toi à l'écran ? Toi, tu lui as dit dans la barre, dans l'onglet, on pouvait cocher ou décocher la case. Pourquoi lui, il n'avait pas ? Parce qu'il est peut-être sur un système différent. Mauvaise réponse ? Non. C'est une problématique dont je vous ai déjà parlé. On l'a eu quand on a fait Windows ? Selon la mise à jour ? Alors, c'est toujours la mauvaise réponse. Ce n'est pas la même version du système, ce n'est pas la même version de Windows. C'est toujours. Non, ce n'est pas ça le problème. Non. Pourquoi on n'avait pas la même fenêtre régulièrement ? Dans l'explorateur de fichiers, tu as dit dans l'onglet, dans l'onglet affichage, vous avez des cases à cocher. Ah, c'est la taille de la fenêtre. Bonne réponse. Ah oui. C'est la résolution le problème. C'est la taille de la fenêtre. Ton explorateur, il est tout réduit. Il n'est plus réduit. Il n'est pas le ruban en entier. Il n'est pas le ruban en entier. Il est regroupé dans des catégories, en fait. Il faut cliquer dedans pour avoir les sous-catégories. C'est pour ça que je suis parti dans Option. Toi, tu allais dans le dernier. Je suis parti dans Option, parce que je savais que dans Option, tu retrouvais tous les... Si tu lui as cliqué juste sur celui d'avant, il y avait les trois cases à cocher. Dans la case à cocher, masquer les éléments dans son fichier. C'est juste une question de résolution, d'affichage, en plus ou moins grand... La résolution. La résolution. Je vous avais dit que ça pouvait poser des problèmes, que vous n'avez pas les mêmes cases à cocher. Non, dans la vraie vie, ça aurait été exactement la même chose, parce que son explorateur de fichiers n'était pas en plein écran. Son explorateur de fichiers, c'est comme ça. Et puis le petit lieu, il a 14 pouces, même sur un 200 pouces, si les programmes, tu les réduis, les rubans se réduisent. Mais là, c'est un certain nombre que le mec qui cherche à ouvrir une image, parce qu'il pense que CDMP est une image, mais c'est un fichier. Ah, tu me demandes une image. J'ai une image, j'ai couru sur l'image. Je sais, mais c'est sympa, c'est quoi le texte ? J'ai du texte qui s'affiche, j'ai du texte. Est-ce que ça me paraît cohérent, le texte ? Et dans le texte, il y a marqué test. Mais test, c'est défi, c'est test, non ? Mais c'est comme lui, test. Donc il y a du vrai texte, ça se lit, c'est un fichier texte, alors. C'est pas une image. Sors ton doigt de l'éconne, c'est là où ça fait mal. C'était un peu trop long, il y a marqué test. Ça, non, mais quand on n'est pas devant, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans la logique, c'était pas mal, ce que tu as fait. C'était pas mal. Je ne peux pas dire que c'était bien. Non, surtout pas. Il ne faut pas, il ne faut pas. C'était pas mal, mais tu vois. Et encore, je ne suis pas parti sur le vif de la conversation. Ah, les membres de l'éconne. Voilà, mais ça, c'est des choses qui viennent avec l'expérience. Ça, on se rend compte que ça vient avec l'expérience. Non, mais le mec, il ouvre un fichier texte, il faut lui faire lire. Et comme j'ai senti que tu galérais, qu'est-ce qu'il y a comme texte dans votre fichier texte ? Comme j'ai senti que tu galérais, je n'ai pas rajouté. La confiance n'exclut pas le contrôle. Par exemple, il y avait une autre question qui vous me posait. Vous me dites, c'est une image que vous avez. Vous l'avez déjà vue, cette image ? Est-ce que c'est déjà ouverte ? Est-ce que sur un autre ordinateur, il y a un problème ? Vous dites, c'est votre petit nœud qui l'a amené. Sur son ordinateur, elle s'affiche bien la image. Voilà, c'est des questions qu'il faut poser. C'est raci de l'activité. Il faut creuser un petit peu plus. Mais l'idée de passer au JPEG, c'était bien. C'était une bonne idée. On fait des tests qu'on peut rectifier après, parce que je leur ai refait changer la terminaison si je ne voyais que je n'étais pas là-dessus. Non, mais c'est clair qu'il y avait de l'idée, le software. Allez, t'as été comme moi, t'as été comme moi. Tu focalises, tu focalises sur l'image. Et pour toi, c'est ton boulot, lui. Oui, c'est ça. Et pour moi, je suis sûr que la lunette, elle a cliqué sur Alt Shift. C'est ça, je pense que des fois, on est victime de nous, on part sur une piste et après, on est plutôt convaincu. Donc au lieu de mener l'enquête, on cherche... Qu'est-ce qu'il faut pour autant ? C'est pas toi qui as écrit ça à l'Eloem ? Au chef PSG ? Non, non, c'est pas moi. C'est qui ce Micka Gros Kiki du 33, là ? Je pense qu'il est en train de passer à côté. Non, il est en train de passer son titre ? Non, peut-être qu'il est en train de passer son titre ? Non, peut-être qu'il est en train de passer avant. Il tchate ici ? Ouais, c'est ça. Peut-être que ça, il est en train de passer. Ouais, il a fait ça à l'heure du déjeuner. Vous avez déjà en train de passer, ça y est, ça me blablate. Ça y est, ça me blablate. C'est vrai ? Alors, il est là en... Ah oui, mais je crois que quand tu te connectes après, tu ne vois pas les messages qui sont déjà passés dans le chat. T'es en retard. T'es en retard. T'es en retard, c'est ça. Il faut être tout le temps connecté dessus pour que ça fonctionne. T'es en retard. Bon, quelqu'un d'autre m'a fait une petite panne ? Deux ? Ouh ! Bien, bien. Il a fait le ticket ? Oui, il a fait deux tickets. T'as fait deux tickets ? Bon, qui c'est qui veut dépanner ? Allez. Allez ? Après avoir fait Madame Michu ? Allez, allez, allez. Tu trouves pas qu'il y a un problème ? Ah, putain. Non, si. Parce que, comme ça, dans le live, il est dans le bon sens. Non ? Non, il est à l'envers. Il n'y a personne qui fait attention à ça. En plus, il y a un pays, il bouge le blanc bleu. Bah si, je l'ai vu ce matin. C'est ça ton ticket ? La Croatie ! C'est ça, le ticket GLPI, c'est le tableau et... Le tableau, c'est la Croatie dans le bon sens. C'est ça. Non, c'est pas Pays-Bas. Il y a un pays, rouge, blanc, bleu. Je crois pas. Il y a les Pays-Bas, mais c'est dans le... Et le chat, il n'a rien dit. Le bleu, il tente. Ça sert à quoi qu'on soit sur l'Internet ? Non, mais... L'Internet, il veut que... Il y a un pays, rouge, blanc, bleu. Je sors, c'est ça ? Oui, tu sors. À lundi, on te souhaite un bon week-end. Attends. Alors, c'est quoi le ticket que tu as fait ? Alors, problème de taille ? Oui. Problème d'heure ? Oui, je fais des trucs simples. Alors, on commence par problème d'heure ? Parfait. Très bien. C'est qui, Madame Michu ? Il me faut une Madame Michu ? Pas de volontaire ? Je peux le faire. Bon, allez, allez. Monsieur Michu. Attends, tiens. C'est qui, le nom ? Oui, après, c'était ça mon problème. Ah, tu as un musique. Ah, non. Je ne sais pas, c'est pas un musique. T'as un musique d'ailleurs. Je ne trouvais pas que c'est un peu drôle ? Mais c'est peut-être normal que ce soit gros comme ça. Mais non, c'est la page d'Internet à la base. Ah oui, d'accord. D'accord. Quand je sors sur Internet, c'est très très gros. Oui, c'est qu'elle n'est pas connectée. Oui. Alors, on fera ça quand on sera connecté, les erreurs Internet. Regarde, la première que tu as fait, elle était très bien. Donc, c'est quoi là ? Il y a un problème de taille ou... De l'heure. Ah, de l'heure. De l'heure. Un problème de date. Un problème de date. C'est ça. Il y a un problème de date. Tu crois que tu vas avoir un petit rencard ? Ça y est. Allez, une photo de plus dans les dossiers. Oui, dans les dossiers. Allez, bim. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. En plus, il a fait avec un téléphone, bon, qui n'est pas réputé pour faire de belles photos. Ah, c'est un pixel ? C'est clair que c'est une torche. Il a fait ça avec un pixel 7A. Non, c'est une torche. C'est celui juste après le Nokia va clapper. Un téléphone réputé pour faire des belles photos. Non, qui n'est pas réputé pour faire des belles photos. C'est une torche. Ah, c'est un iPhone. Ah, oui, d'accord. Un vieil iPhone. Oui, oui. Un vieil iPhone. Un coulitor, caray. Ah, c'est même pas un iPhone. C'est un vieil iPhone. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est un vieil iPhone. Oui, c'est un vieil iPhone. Carrément. Parce que les nouveaux, ils font, ça va. Oui, les nouveaux, ça passe ? Oui, ça va. Franchement, oui. À partir du 13, là, on a des belles photos. Ça y est, tu commences à avoir des belles photos. Alors, qui est-ce ? Allo ? Il a la moustache. Il n'est pas chaud ? Je ne sais pas qui j'appelle, en fait. C'est le problème. Quel est mon ticket ? Ah, mais voilà, le ticket, c'est... Vomblème de 25. Ticket numéro 25, s'il vous plaît, monsieur. Problème d'heure. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Jack Bauer, j'écoute. Vous avez 24 minutes de redire mon problème. Allo ? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, ça crée l'eau, là. Bonjour, monsieur Bauer. Ici, monsieur Ekinobi. J'ai bien lu que vous aviez un problème d'horloge. Oui, tout à fait, oui. Mon horloge interne est déréglé. Interne est déréglé. On parle bien de celle du PC, donc. Oui, bien sûr. Je ne suis pas fou. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, vous êtes bien sur un Windows ? Sur un PC avec un système d'exploitation Windows ? Jusqu'ici, je pense que oui. D'accord. Oui. Très bien. Vous allez cliquer en bas à droite sur l'horloge. Juste, excusez-moi, c'est quoi Windows ? Votre système d'exploitation. Est-ce que c'est bien un Windows ? Vous le repérez ? Moi, j'ai un Windows. Ah, vous avez un Windows ? Oui. Très bien. D'accord. Un Windows. Eh bien, on va dire que c'est le même, mais le vôtre, ils sont plusieurs. Ah, d'accord. Et voilà. C'est le même. C'est le même. Donc, M. Bauer, je note après, Mme Croche, qui a été extraordinaire. Essayons ensemble de cliquer sur l'heure. Sur l'heure. Sur l'heure. Vous me dites, vous avez un affichage à quel horaire ? Ah oui, mais même la date aussi n'est pas bonne. Et même la date n'est pas bonne. On est le 30 novembre, mais il est 1h20. Ah oui. Alors, tout en bas de cette fenêtre, vous avez paramètres de date et d'heure. Tout en bas de cette fenêtre, en bleu, paramètres de date et d'heure. En bleu. Moi, je n'ai pas ça, tout en bas. J'ai saisie au clavier capturé. Entrée de souris non capturée. Connexion sécurisée à l'aide de certificat. Ah, vous avez bien cliqué sur la date et d'heure. Ah, il faut cliquer. Ah, pardon. Voilà. J'y étais pas, pardon. Alors, oui. Ça m'affiche en grand, quoi. Ça vous affiche l'heure en grand ? Oui. D'accord. En bas de cette fenêtre que vous venez d'afficher, en haut, il y a l'heure. Au milieu, il y a un calendrier. Et en bas, il y a paramètres de date et d'heure. Non, ça, je n'ai pas. Vous ne pouvez pas cliquer la configuration de l'agenda. Très bien. Alors, nous allons faire différemment. Je vais vous emmener sur la même page que moi. Deux secondes. Non, peut-être dans le médoc on fait comme ça. Mais bon, chez moi, on ne fait pas ça. C'est un bizarre. Je ne pourrais pas le faire. Ah, oui, d'accord. Donc, si c'est pour rien mettre, ce n'est pas la peine d'en faire. Et tu fais quoi avec le reste ? Ah, super. Tu fais quoi avec le reste ? Ah, oui, il me tremble dedans. C'est pour rêver. Non, mais attends, tu veux dire que ta bouteille de rhum, elle est entamée dans le placard ? Mais il est éventé. Mais raison, moi, quand je vous sers du rhum, je finis la bouteille après. Alors, vous allez cliquer sur le menu démarrer qui est en bas à gauche, quatre petits carrés qui ont du centre le logo Windows. Vous avez une bouteille exprès, ouais. Oui, et vous allez voir apparaître cinq icônes, dont un qui est une roue crantée qui représente les paramètres. Peut-être pas la demi, mais là. Alors, j'ai la roue crantée, effectivement, mais à droite aussi, j'ai marqué paramètres. Donc, je clique sur lequel ? Vous cliquez sur la roue crantée. La roue crantée, pas. Oui, mais les deux, il y a une roue crantée. Il y en a un où il y a la roue crantée bleue avec écrit paramètres. Et à gauche, j'ai... Cliquons sur la roue crantée. Un petit sachet de sucre vanille. D'accord ? Oui. Là, vous avez une fenêtre marquée date et heure. Normalement, vous me disiez, il doit être à peu près une heure du matin, le 30 novembre pour vous. C'est ça. En dessous, est-ce qu'il y a marqué régulièrement automatiquement activé ? Oui, définir le fuseau horaire automatiquement désactivé. Désactivé, oui. Le fuseau horaire en dessous, c'est lequel ? Le fuseau horaire... En dessous, il y a fuseau horaire. L'ongi, dessous, synchroniser l'ongi. Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Il, Nord, Folk. Ah, voilà, nous allons changer. Donc, dans ce menu déroulant, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez trouver UTC plus une heure, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. J'ai UTC plus 14. Ah, c'est en haut, alors ? C'est en haut, oui. Absolument, c'est en haut. Vous êtes tout en bas, c'est en haut. Vous êtes tout en bas, c'est en haut. Ah, ben, c'est simple à comprendre. UTC plus un, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Moins un... Plus un, Casablanca, non. Afrique central, Amsterdam, Benoît... Encore un peu plus bas. Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Euh... Ah, oui, oui, je le voyais là. Absolument, on va cliquer sur cette ligne. Ah, ben, on est... Putain, on a changé de jour. Eh oui. Ça va vite. Eh oui, juste en dessous, vous avez réglé automatiquement sur l'heure d'été, activez. Oui. Et juste en dessous, ne pas afficher de calendrier supplémentaire. Euh... Voilà, donc je mets le bord dans la patte. Oui. Parfait. Nous allons pouvoir fermer cette fenêtre. Tu mets le bord dans la patte ? Enfin, je mets le... Oui, dans la patte. Tu mets le boulot dans la patte ? Oui. Donc maintenant que nous l'avons fermé sur votre écran principal, vous avez bien la bonne heure et la bonne date ? Euh... Attendez, je vais dire mon téléphone. Je vais lui donner mes poils parce que c'est des poils en... Ouais, c'est ça. Alors, votre ordinateur était donc réglé sur le mauvais fuseau horaire. Moi, j'ai préféré... Vous avez donc... Ok. J'ai voyagé sans voyager, en fait. Exactement. Votre ordinateur était en train de voyager mais sans vous. Est-ce que vous avez besoin de moi pour quelque chose d'autre ? C'est bon, pour moi. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Ça a été enlevé de la maison. Ah ouais, ça fait flou. C'est une merde pas possible. Je préfère mettre un petit peu de verre. Les poils en acier, elles se... Elles se... Elles se... C'est sa culotte. J'ai beau... Quand tu l'achètes, elle est argentée comme de l'acier, en fait. Plus du temps serre, plus les noirs s'y sent. Maintenant, mais quoi ? Elles sont noires. Noires comme l'achèrent. Non, il faut les laver. Non. Justement. Il ne faut pas les laver. Elle n'accroche pas comme ça. Il ne faut pas les laver. Parce que sinon, tu enlèves justement le gras qui s'est créé naturellement avec la cuisson. Et de toute façon, toi, tu as été dans les cuisines. Oui, mais alors moi, j'étais avec Jack Bowers. Tu étais avec Jack Bowers dans les cuisines ? Non, j'étais avec Jack Bowers dans les cuisines. Oui. Elles sont des poils en acier. Oui. Elles sont noires, les poils. Oui. Elles ne sont pas du tout en acier brillant, etc. Elles sont noires à force d'être usées. Elles se culottent. Oui. Voilà. C'est ça. Quand on veut enlever le gras, on l'utilise. Ah, je sais pas, moi, je n'enlève pas le gras. Je l'ai dit, quoi, j'enlève ? Du marge. Du marge de café. Ça dégraisse. Ça n'enlève pas le palotage. En plus, il permet que quand tu passes sous l'eau chaude, le gras se barre et il ne s'accroche pas dans tes tuiles. Le maracafé. Le mar de café. Le maracafé. Alors, il y a le maracana. Il ne faut pas que tu confondes. Le maracana, c'est... Et en cuisine, après avoir fait ça et un grand coup d'eau chaude, machin, lavé, le dernier coup que tu fais, c'est que tu passes toujours un coup de sopalin parce que c'est juste abrasif comme il faut et tu enlèves la graisse que tu avais avant. Et normalement, c'est surtout pour bien les sécher parce que ces poils-là sont pour la sécher. Mais ça te permet d'enlever juste la couche de graisse qu'il faut en fait pour ne pas garder... Bon, ça va. Ça s'est bien passé de décaler à l'auréat ? Oui, il a le... C'était le jet lag. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça va. Jack a l'air perdu 24 heures. Mais il lui a rendu sur la fin. Donc il a récupéré 24 heures et il est revenu au jour d'aujourd'hui. Donc ça va. Ça va, il est content. Bon, quelqu'un d'autre une petite panne ? Jack. Oui ? Tu as plus de son ? Ah, ça ne donne plus rien. Allô ? Allô ? On n'entend plus rien. Donc le son, c'est ? Il n'y a plus de son, donc je me fais une twitch de Sense8 PlayStation. Ah bah oui. C'est vital. Ah, peut-être qu'il y a plus de son. Alors, qui c'est qui dépole le son ? Un dépanneur. Alors, allez. Plus de son. Et une fois une madame Michieu ? Allez, j'ai fait le temps, j'ai fait un monsieur. C'est une voiture. Oui, je sais. Tu les connais ? Oui. Oui, c'est le son. Une dernière, non ? Je sais. C'est un dépanneur de décalage. Oui, mais ça fait le tour de la Terre, il y a bien un moment où tu as le 1 plus 24 entre la Russie et les Etats-Unis. Mais la Michieu, elle sonne automne. Elle sonne automne ? Elle a pas le sonne automne, justement. Elle a pas le sonne automne, justement. Elle a pas le sonne automne, hein ? Elle a pas le temps, hein ? C'est bon, la panne ? Lettre 0,5. Y'a pas le son. Lettre 0,5 ? Laisse, c'est la prochaine panne, ça. Lettre 0,5. C'est ça, hein ? Donc c'est le ticket numéro ? 24. Merci. Ticket numéro 24. Prête pour le dépannage ? Oui, c'est bon. Allons ! Oui, bonjour. C'est quoi ton nom ? Bonjour ! Je n'ai pas regardé. C'est John Duff, c'est pas fini. John Duff. Bonjour, je suis Mouna de la société d'épannage. Bonjour, Mouna ! Apparemment, elle a pas lu. Non, j'ai pas lu. C'est John Duff. John Duff ? Oui, oui, c'est lui. Ah ! On compte que c'est un double jeu de mots. John Duff, là. John Duff. Monsieur Duff, j'ai... Oui, le John Duff. Oui, ça c'est John Duff, j'ai bien compris. Il y a John Duff. C'est un acteur pendant ? Mais non. Ça veut dire qu'en anglais Duff. Duff. Bien. Sourd. Non, ça veut dire sourd. Sourd. Et c'est quoi le problème ? C'est pour ça que j'ai dit bravo. C'est un double jeu de mots. Bravo, Charlie. Il a dit... Il a dit... Il a fait esprit. Il a dit... Bravo, il a dit mon bon nom. Bravo, moi je dis chapeau. John Duff. John Duff. Ah, je savais pas. Et son frère, Blague. Oui, il connaissait... Et il y a un blinde. Blinde 9. Parce qu'en plus, ça veut dire avouer. Avouer les sourds, ouais. Ouais, c'est des tests. Oui, mais blinde. Oui, je sais. Voilà, d'accord. Non, mais ça c'est des blagues. Il n'y a que les gens qui sont polyglottes qui peuvent comprendre. Parce que bon, si le mec disait, je sais pas, sourd, ça se dit, je sais pas, blinde. Blinde 9. Non, blinde 9. Blinde 9, c'est dur. Vous avez pris connaissance de votre ticket. Apparemment, vous n'avez plus de son. Pour suivre les vidéos de Sensei TSSR. C'est bien ça. Qui c'est le... C'est bien ça. Merci. Il va falloir écrire dans le chat, là. Il a plus de son. Ah ouais, c'est le décalateur. C'est vrai. On a perdu le son. C'est bien ça. Il a jetlagué. Ah oui, c'est ça. Il est en Nouvelle-Calédonie. Je vais juste vérifier... Je vais vérifier le numéro de votre entreprise. Vous pouvez me le communiquer. 3, 24, 192, 675, 3028, 642, 25. Keen ! Parfait, c'est ce que j'ai également. Je vais prendre également votre adresse mail. John.duff Arrobase John.duff .fr Alors depuis quand vous avez cette panne ? Depuis hier soir, en fait. Et est-ce que vous avez des enceintes ? Ou vous écoutez le son par les écrans ? J'écoute beaucoup de musique, ça sort de l'ordinateur. Ça sort de l'écran donc, d'accord. Je pense. Et qu'est-ce que vous avez comme ordinateur ? Un Fujitsu Siemens. Et qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous avez une tour ou un ordinateur portable ? Ah non, j'ai une tour. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme système d'exploitation ? Ah, c'est par Windows. D'accord. C'est le Windows classique. Le classique, exactement. Ok. Windows classique. Est-ce que vous avez essayé de jouer autre chose que la page internet SNCTSSR ? J'ai essayé de jouer au sudoku, mais je n'avais pas de son non plus. Ah, monsieur le dégare. Bon, ça c'est normal. Et puis j'ai essayé de regarder des vidéos sur YouTube. Ouais. Et c'est pareil, ça ne marche pas. Et vous écoutez, vous regardez la vidéo depuis un navigateur ? Comment ? Vous regardez la vidéo depuis un navigateur ? Qu'est-ce que vous appelez un navigateur ? Mozilla, Firefox ou Chrome. Ah oui, oui, oui. Une page internet. Voilà, une page internet. Est-ce que vous pouvez essayer de le lire depuis un autre navigateur ? Juste pour voir. Alors, je vais essayer. On a déjà pas de son ici. Pas de son. Je ne sais pas. Bah non, ça ne marche pas. D'accord. On va regarder les paramètres de son de l'ordinateur. Donc là, vous allez... On va faire un raccourci clavier pour arriver aux paramètres du son. Vous allez faire la touche Windows. Sur le clavier, c'est juste à côté de la touche contrôle. Vous appuyez sur la touche Windows et en même temps sur la touche R. D'accord. Ça va ouvrir une fenêtre. Et vous allez taper contrôle. C-O-N. T-R-O-N. Aucun accent circonflexe ? Aucun accent. Je vous aurais précisé. Maintenant, vous êtes bien sur le panneau de configuration ? Oui, c'est ça. D'accord. Et vous voyez l'option matériel et audio ? Oui. Alors, vous pouvez cliquer dessus. D'accord. Et vous allez sélectionner l'option son. Alors, sélectionnez l'option son. Oui, vous avez périphérique et imprimante, exécution automatique. J'ai son, ajuster le volume, modifier les sons systèmes, gérer les périphériques audio. Oui, oui, cliquez dessus. Et sur lequel je clique ? Vous cliquez sur son. Sur son, d'accord. Hop là. Alors, là, j'ai une autre fenêtre, son, qui est apparue, avec des onglets, lecture, enregistrement, son, communication. Et sur l'onglet lecture, qu'est-ce que vous avez comme icône ? J'ai un haut-parleur, et dessous, ça doit être un décodeur. Et le haut-parleur, est-ce qu'il est activé ? Est-ce que vous avez une flèche ? Est-ce que c'est rouge ou vert ? Il y a une flèche rouge vers le bas, qui me dit non connecté. Mais vous n'avez que ça, comme option, dans cette fenêtre ? Ben, là, oui, oui, c'est grisé, surconfiguré, par défaut, propriété. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu sais que j'ai dans cette poche ? Oui, bien sûr, oui, ben, oui, oui, tu parlais de ça, mais... Non, ben, non, je ne la vois pas. Ouais, tu sais, c'est vrai. C'est ce que je crois, c'est... C'est ce que tu as fait. C'est bien tout le... C'est bien tout le... C'est bien tout le... Ah oui. Je vous mets un attentat, je vais vérifier lui, ça... Ah, d'accord ! Musique d'attente. Attends, je vais mettre une musique. Je m'en occupe, madame ! C'est marrant, quand même, c'est la musique, quoi. C'est la musique, quoi, la musique d'un film, non ? De quoi ? J'entends pas à ce que je dis, quoi. C'est la musique d'un film, comme ça. Oh, elle a été utilisée. Cette musique-là ? Ah, ben, c'est une musique libre de droit qu'il y a dans beaucoup d'ascenseurs. Ouais, c'est ça. Donc, elle a peut-être été réutilisée dans plein de films, quand c'est la musique d'ascenseur. Tu peux arrêter la musique, s'il te plaît. On arrête la musique ? On va sortir des paramètres. Est-ce que vous pouvez regarder dans la barre d'étage si vous avez une icône en forme de mégaphone ? Forme de mégaphone ? Ouais. Ouais, j'en ai une. Est-ce que vous avez un sigle dessus ? Euh, il y a une croix rouge. D'accord. Alors, vous pouvez cliquer sur le sigle. Ah, détection des problèmes. Détection des problèmes. Quelles sont les périphéries que vous souhaitez dépanner ? Vous avez cliqué comment ? Avec le droit ou le gauche ? Euh, avec le droit. Faites un clic gauche, plutôt. Faites un clic gauche, plutôt. Quelles sont les périphéries que vous souhaitez dépanner ? Regarde le texte digital output. Ou haut-parleur, real-tech, high-definition audio. Attendez, on va reprendre. Là, quand vous faites le clic droit, qu'est-ce que ça vous fait ? Alors, je fais un clic droit, j'ai ouvrir les paramètres au son, configuration des haut-parleurs unknown. Ouais, cliquez sur ça. Configuration des haut-parleurs ? Oui. Ah, j'ai un... Ah non, pardon, sur son, plutôt. Ah, ok. Alors, j'ai plus que sur son. Hum. Alors, j'ai lecture, enregistrement, son, communication. Dans des petits onglets. Ah oui, on fait un casse-salle dépannage à la fois. Non. Ah oui, on est sur les mêmes options que tout à l'heure, en fait. Ok. Ah, ben, on va vite le voir. Alors, faites plutôt clic droit et configuration des haut-parleurs. Clic droit sur quoi ? Configuration des haut-parleurs. Ah oui, pardon, sur le bouton mégaphone. Configuration des haut-parleurs. Alors, il y a marqué... Je ne peux pas faire clic droit dessus, c'est marqué désactiver après, dans une petite fenêtre à gauche. C'est chaud, ça. Ah, si, si, j'ai le son. Sonny, tu peux faire un ticket. Et si, je clique sur désactiver, il ne se passe rien. Oui, il ne se passe rien, là. Ouais, ça fait pareil chez moi. Ah, vous avez plus de son, non plus ? Non, c'est les options, c'est désactiver. Ah, on est bien. Ah, c'est toi ? Ah bon ? Vous avez bien, sur le mégaphone, le sigle, une croix rouge. Ah oui, oui, il y a une croix rouge. Il ne faut pas qu'on aime son tout rouge. Red is dead ? C'est un film. Red tout court, aussi. Pardon ? Red tout court, aussi. Oui. Red 1, Red 2 ? Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, ah non. C'est ce que je fais. Si, si, pour faire la balade à cheval, allons dans le journal. Ah, c'est lui-là, c'est un déchets, hein. J'ai arrêté avant la fin. Je ne sais pas. J'ai arrêté avant la fin. Mais là, c'est fini, moi, parfois. Un peu répétitif. Ah, là. Je fais plus de bourrois que pour personne. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est peut-être pour les fans d'équitation. Oh, il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que c'est trop croix. C'est douche, parce que sinon, il est sympa dans le scénario. Ouais, puis finalement, il est tendu. L'étendu. Ouais, c'est le seul. Ah, oui. Allô ? Ah, apparemment, le son est revenu. Non, c'est chez moi, ça. Ah. Le son fonctionne toujours sur le poste du dépanneur. Ouf. C'est plutôt bon signe. On va repartir sur les paramètres. Sur les paramètres du son. Je vais vous dire, je vais vous expliquer. Vous allez continuer, justement. Je vais faire le tour. Faites toujours touche démarre. Touche Windows avec R en même temps. En même temps, d'accord. Control, c-o-n-t-r-o-l. D'accord. Son, une fois que vous êtes dans le panneau de configuration. Je n'ai pas son, mais j'ai matériel audio. Ouais, c'est ça. Matériel audio et ensuite son. Est-ce que vous avez une option qui s'appelle... Non, redites-moi les options que vous avez, du coup. Où ça ? Dans les sons ? Ouais, dans les sons, oui, du coup. J'ai lecture, enregistrement, son, communication. Les options que vous avez dans l'onglet lecture. Là, j'ai haut-parleur RealTech High Definition Audio et RealTech Digital Output. Mais ceux-là, ils sont désactivés. Non connectés et désactivés. Non connectés ? Pour les haut-parleurs. Et si vous faites un clic droit sur les haut-parleurs déconnectés. Qu'est-ce que vous avez, du coup, communication ? Là, je peux les désactiver. C'est tout. Ouais. Ok. On va regarder ailleurs. Retournez sur le navigateur. Vous consultez vos vidéos. Je ferme les fenêtres ? Non, vous pouvez tout laisser ouvert. D'accord. Juste retournez sur le navigateur. Hum hum. Ok. Et est-ce que le son est bien activé sur les options de vidéos ? D'accord. Quand je mets une vidéo ? Oui. Le son est. Attendez. Est-ce que c'est pas sur mute ? Non, c'est pas sur mute. Non, j'ai toujours pas de son. Mais est-ce que c'est pas sur mute dans les options de lecture de la vidéo ? Non, 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 le son est à fond. Vous l'avez à fond, là, y'a pas de croix ? Non, y'a pas de croix. Non, non, non. C'est un jeu. Non, non, c'est... C'est une... C'est un très clair, là. Je crois que j'ai un peu... Je crois que j'ai beaucoup de luminosité et de... De graphismes. Quand on fait un gameplay, tu sais pas, je pense que ça veut. Moi, je préfère... Qu'est-ce que c'est que c'est des panels ? C'est très bien, c'est pas mon musique. Moi, je joue les carriques. Tu déconnes ça ? Moi, je joue à ça. C'est rouge, toujours. C'est rouge. Là, t'es sur une VM. Non, on est sur l'autre. C'est sur un autre ? On tutoie les... Ouais, ouais, c'est pour savoir s'il est sur une VM, parce que c'est pas les mêmes options. Il est sur l'autre. Tu es sur l'autre. Dans les VM, ça aurait été difficile à faire, parce qu'il n'y a pas de son dans les VM. C'est pour ça que je pose la question, du coup. Moi, j'étais partie sur la VM au début. Retournez sur la barre des tâches. Et cliquez sur l'onglet son, enfin le bouton son, avec le clic gauche. Le clic gauche, d'accord. Alors là, j'ai détection des problèmes, ça travaille. Et ça me remet, quels sont les périphériques que vous souhaitez dépanner ? Realtek Digital Output, Realtek High Definition Audio. Aucune information disponible sur les connecteurs. Ou, haut-parleur, Realtek Definition Audio. Le connecteur pour ce périphérique se trouve à l'avant de l'ordinateur. Mais vous êtes bien sur... Enfin, les haut-parleurs, quand vous écoutez de la musique ou des vidéos, c'est bien sur l'écran. C'est pas sur un haut-parleur. Je comprends pas les options que t'as, en fait. Faites dépanner pour voir. Faites dépanner. Je fais dépanner quoi ? Par rapport au message que vous m'avez lu, validez la dépannation. Comment ? J'ai le choix entre deux. Alors, dites-moi les options que vous avez. Realtek Digital Output. Ou, haut-parleur, Realtek High Definition Audio. Je crois que ce serait le premier, Realtek, le premier. Le premier ? Pour les écrans, je pense que c'est le suivant. On va tester. Alors, on y va. Désactiver les effets et l'amélioration sonore. La désactivation, l'amélioration audio peut entraîner la qualité. Amélioration, l'amélioration, l'amélioration. Je fais le son pour désactiver, cocher la case. Toutes les activités, cochez-les individuellement. Puis cliquez sur appliquer. Si vous ne voyez pas d'onglet amélioration, cela signifie que votre appareil ne présente pas d'amélioration. Et là, j'ai deux choix. C'est oui, ouvrir les améliorations audio. Non, ne pas ouvrir les améliorations audio. Je n'ai pas suivi le début. Tu peux me redire, s'il te plaît ? La désactivation des améliorations audio peut améliorer la qualité du son. Pour les désactiver, vous cochez la case. Tout désactiver. Ou décochez-les individuellement. Puis cliquez sur appliquer. Si vous ne voyez pas d'onglet amélioration, cela signifie que votre appareil ne présente pas d'amélioration. Et là, au choix, je peux, oui, ouvrir les améliorations audio. Non, ne pas ouvrir les améliorations audio. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de demander l'envoi d'une photo ? Normalement, non. Non, parce que là, je bloque. Je ne vois pas. Je n'aurais même pas su comment, quel cheminement pour arriver à la réparation. Mais son cheminement, il est très bien. Oui. Il est très bien. C'est parce que tu joues un peu trop bien de jeu. Oui, mais ça, ça, normalement, ça joue, ça. Normalement, ça joue. Parce que c'est vrai que là, il faut aller passer à côté tout à l'heure. Oui, mais c'est quand on n'a pas les écrans. On ne voit pas les écrans. Quand on demande de faire des choses, il faut demander de tout lire. De regarder partout. D'après toi, le problème, il vient d'où, selon toi ? Je pense que c'est les haut-parleurs qui sont désactivés. Ce sera les haut-parleurs qui sont désactivés. Je suppose. Pour voir s'ils sont désactivés ou pas, où est-ce que tu vas ? Là, j'irai dans le panneau de configuration qu'on a fait. C'est là où tu es allé, oui. Et le truc, c'est qu'il y a différentes cartes. Du coup, je ne sais pas quelle carte il a. Je ne sais pas comment les déterminer. Ou sinon, dans la barre de tâche. C'est là qu'il faut lui faire lire. Quand tu vas dans le son, dans Périphérique de son, c'est là où tu es allé. C'est là où il faut lui demander de tout lire. Si je regarde, par exemple, si tu vas sur ton écran, toi, le son où tu vas. Si tu refais la manie. Voilà, tu lui as fait aller là. Oui. Mais je lui ai fait lire aussi, ça. Il n'a pas ça, du coup. De ce qu'il m'a dit, il n'a pas ça. De ce qu'il t'a dit, il n'a pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il a ça, pour faire l'heure. Oui. S'il fait un clic, il n'y a que désactivé, comme moi. D'accord. Et ? Et Hitphone. Tu lui as demandé s'il avait Headphone ? Non, Hitphone, non, je n'ai pas fait. Tu lui as demandé s'il avait... Tu vois, tu viens de dire, il avait des cartes sondes, mais je ne sais pas laquelle il l'utilise. C'est ce que tu as dit. Je voudrais juste faire. Je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit. Mais tu t'es arrêté à la première, où il n'y avait que des cartes sondes. Il y en a peut-être d'autres. Dans cette fenêtre. Il y en a une deuxième, et c'est la même option. Si je fais clic droit, c'est désactivé. Si il clique droit, il y a désactivé ? Sur la deuxième ? Ah non, sur la deuxième, je t'ai dit, j'ai une deuxième Realtek Digital Output qui est désactivée. Oui. Qui est désactivée. Qui est désactivée, mais on n'est pas allé plus loin. Je ne t'ai pas fait clic droit sur celle-là. Voilà. Je me suis basée sur la config que j'avais. C'est ça. Mais c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est te dire, je suis à l'endroit où il y a tous les périphériques. Et tu as eu la très bonne réflexion quand tu t'es dit, il y en a plusieurs, mais je ne sais pas laquelle il utilise. Eh bien, il faut tous les lister. Il faut toutes les lister. Certes, la première, il y avait haut-parleur comme toi. Mais par exemple, le microphone, il ne l'a pas. Donc, il a forcément le config. Il faut lui dire, lisez-moi tout ce que vous avez à l'écran. Et dans l'idée, et ton idée, elle était bonne, c'est-à-dire, je pense qu'il y en a un qui est désactivé, regardez les icônes. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a l'icône qui n'est pas comme les autres ? Est-ce qu'il n'a pas une croix ou une flèche ou quelque chose ? En plus, elle en était là, quasiment, elle y était tout de suite. Mais quand tu étais sur les deux, tu as vérifié que... C'est ce qu'il vient de me dire, Chris. Du coup, on va regarder la deuxième carte. Ah, la Real Tech Digital Output. Tu avais ça, en fait, ton nom ? One Again, the Beast to Fly. C'est son nom. Le nom de la carte, c'est One Again, the Beast to Fly. Je ne connais pas cette marque. J'ai la même à la minute. Mais apparemment, ça fait du bon son, hein. C'est mal à l'effectif. Est-ce que tu fais clic droit dessus, du coup, il y a quoi ? Alors, ah, je peux activer. Putain. Pardon ? Ah, je n'ai pas vu. Ah, je n'ai pas vu. Je peux activer, on peut essayer. Ah oui, activer, là. Ah, c'est passé au vert, il y a du son. Ah, ouais, ok. Ça sort de le son. Voilà. Qu'est-ce que je fais, maintenant ? Du coup, j'ai du son. Alors, testez sur la vidéo que vous lisiez tout à l'heure. Je fermais les fenêtres. Vous faites comme vous voulez avec vos fenêtres. Retournez sur la fenêtre Sensei TSSR. Ah oui, ça marche, ça marche. Ok, c'est bon. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. Et vous avez bien validé la modification qu'on vient de faire ? J'ai fermé les fenêtres, mais ça fonctionne. Alors, on va le refaire quand même, au cas où. Refaites la même démarche. Je crois que de mémoire, c'était par là. Ah, je vais vous redonner le chemin. Ah oui, là, parce que j'ai plus les mêmes... Vous avez toujours la fenêtre son, matériel et audio qui est ouverte ou pas du tout ? Euh, non, pas du tout. Alors, en fait, Windows, touche Windows plus R. Alors, matériel et audio qui sont... Oui, oui, ça a l'air d'être activé. C'est en vert ? Mais au parlant, on ne sent pas comment. C'est passé en vert au niveau de la config ? Oui, mais c'est en vert. D'accord, parfait. C'est le dernier que j'ai vu. D'accord. Donc, pour résumer, vous aviez le haut-parleur qui était désactivé. Il y a le haut-parleur de l'écran, donc. On a juste fait la réactivation des haut-parleurs et voilà. Est-ce que vous avez d'autres... D'autres besoins ? Oui. Braclette ? J'aimerais savoir comment on fait les crêpes sans rhum. Ah, sans rhum, non, ça n'existe pas. Ben si, ça sera dommage. Ça sera des crêpes sans rhum. Ok. Non, parfait, merci. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle n'est pas dans ce qu'elle a fait ? À part ce que j'ai dit, il y a eu un problème dès le début. Dès le début, il y a eu une erreur. Ça fait deux fois que vous faites cette erreur. C'est la deuxième fois. Je crois pas que c'est toi qui a fait cette boulette la première fois. Je crois que c'était moi. Ça dépend, c'est quoi la boulette ? C'était de vérifier un des deux paramètres, pas le deuxième, de ne pas mater complètement. Non, c'était avant ça. Non, c'était au tout début. Elle a fait une erreur au début. Oui. Appelé, j'ai entendu. Ah, on n'a pas député la couche physique ? Bonne réponse. Oui, on n'a pas... Le problème, il n'y a pas de son. La couche physique. Ça se trouve, encore une fois, c'est les haut-parleurs de l'écran qui sont en panne. C'est une panne matérielle. C'est pas du tout une panne physique. C'est peut-être mal branché au niveau des branchements. Parce que quand il y a l'icône en bas à droite où il y a la croix, c'est qu'il n'y a rien de branché. Donc on ne peut rien écouter. Non, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de haut-parleurs. Alors déjà, moi, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai pas de son, j'ai pas de haut-parleurs. C'est normal. Comment vous écoutez la musique ? Alors attends, je précise du coup. Quand je dis haut-parleurs, c'est des baffes que tu branches en plus. Je pensais à des baffes. J'ai pas dit baffes, c'est vrai. Il faut pas penser, il faut réfléchir. Ouais, ouais, j'ai pas dit baffes. Et c'est vrai parce que toi, dans ta vision des choses, c'est Ah mais les haut-parleurs, c'est les deux machins à droite à gauche avec des potards là, que lui, il a exactement la même notion. Mais c'est très important d'avoir la précision. De reparafraser les phrases. Ouais, il faut les paraphraser. Mais j'ai aussi demandé s'il avait le son qui sortait de l'écran. Et il t'a dit, bah peut-être... Il m'a dit oui. Il m'a dit oui après. Ah moi je l'ai senti très hésitant. Au début, mais après il m'a dit oui. Et je savais pas si c'était sur l'écran, si c'est pareil, ça pouvait être... Mais après tu m'as dit oui. Mais après elle a testé sur un autre navigateur et... Il y avait toujours pas de son. Il y avait toujours pas de son. Mais donc ça c'était une vérification logicielle. Moi c'était sur la vérification matérielle. Quand j'entends ça, on me dit j'ai pas d'ensemble. Vous êtes sûr d'où sort le son ? Parce que je veux vérifier que mécaniquement le son il sort. Bien de quelque part. L'appareil là où il y a les membranes, lui il fonctionne. Il me faut cette vérification là. Là tu vas t'aurait dû pousser un peu plus. Votre son il sort de l'écran. Vous avez un casque, vous avez des enceintes séparées, vous avez des haut-parleurs. D'où il sort le son habituellement ? Surtout là, tu vois, pour moi c'est... Vous avez du son habituellement, vous savez pas d'où il sort. Déjà là pour moi il y a un problème. Il y a quelque chose, j'ai besoin de savoir précisément d'où ça sort. C'était comme l'écran en fait. La panne de l'écran qui est éteint. Je sais plus si c'était toi, voilà. C'était toi. Voilà, la couche physique d'abord. Est-ce que l'écran il n'est pas physiquement en panne ? Et est-ce que au niveau du son, est-ce que c'est pas les enceintes, même si c'était des vraies enceintes ou le casque, qui est en panne ? Est-ce que c'est pas le jack qui est... Le mec il l'a mis dans le jack, il l'a mis dans le micro. Il faut le mettre dans le haut-parleur, par exemple. Non, ça fait pas de ça. Oui, oui. Alors qu'il n'y a rien à réparer. Alors qu'il n'y a rien à réparer, logiciellement tout va bien. Les navigateurs sont bien, c'est parce que simplement les haut-parleurs ils sont masse. C'est changé. Ça la couche physique, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut surtout pas l'oublier. Ouais, la couche physique, après, je t'avoue que moi ça se résumait à un câble. Non, ça se résume à un câble, mais il y aurait fallu investiguer un peu plus. Si ça se trouve, j'ai des haut-parleurs avec un... Mais du coup, non, non, c'est... Pour l'autorité, il est sur le truc. Il faut savoir, c'est mis sur le matériel, parce que c'est des hdmi, parce que c'est des hdmi. Du moment où tu m'as dit, il n'y a pas des hdmi. Donc là, si ça sort de l'écran, moi je sais déjà que c'est plus compliqué. Parce qu'il faudra vérifier la sortie hdmi, est-ce que c'est bien activé le son sur l'écran ? Donc aller dans les menus de l'écran, voir si ça n'a pas été mis à zéro, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'ont pas forcément plus, mais il faut l'éliminer, l'équation. Il faut être sûr que ce n'est pas un problème qui s'est passé. Par exemple, si on reprend l'exemple du son, je ne sais pas trop où ça sort, etc. Est-ce que vous avez d'autres enceintes ? Est-ce que vous avez un casque à côté de vous ? Est-ce que vous avez le casque de votre téléphone, machin, parce que je voudrais être sûr que... Voilà, ce ne soit pas que le son ne sort pas à cause d'un point de logiciel, et pas que ce soit le matériel. Mais carrément. Ça, c'est quelque chose qui comprend. Il faut être sûr qu'il y a des cales sur l'écran. Ce qu'on ferait à la maison. On peut se renseigner sur chaque matériel, disons. Bien sûr, il faut poser des questions. Il faut qu'on arrive à se transposer. On le ferait à la maison. Nous, sur la console, on va sortir le casque. On va essayer d'autres. On ne sait pas sur quant aux, mais on sait que le son sort sur les enceintes habituellement. Donc, il y a normalement un machin branché sur l'ordinateur pour sortir le son. Tout à fait. Normalement, c'est... On ne va pas loin de ça. On ne va pas loin de ça. C'est l'écran. Je sais que l'écran, il est branché sur un connecteur. Tu lui dis, tu n'as pas de son. Si Mme Michu, elle me dit, mais c'est branché nulle part, je sais que c'est impossible. Ça doit être branché nulle part. Je ne sais pas, il y a peut-être des écrans réseau ou des écrans Wi-Fi ou des écrans Bluetooth. Bon, ça doit être rare. Ça doit être rare. Vraiment, là, on est au niveau 2. Là, c'est vraiment du matos spécifique. Je sais que c'est branché. Très bien, cette panne. C'était pas mal. C'est trop mal. Pour faire la panne, elle a juste... Ah oui, elle a d'activé. Ça sera ça. Mais ça sert à ça. J'ai désactivé la carte son. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai désactivé la carte son. Tu as été dans son paramètre, son carte son qui doit les activer. Là, je suis en ligne. Bien joué. Là, je suis bien joué, mais à la demi-heure de ma vie, là. Non, non, moi, c'est bien, ça m'apprend. Non, mais en plus, ton cheminement est bon. Oui, oui, c'est des bons. Par exemple, si tu vois, si c'est le jury qui te fait ça, si c'est le jury qui te fait ça, t'es au bon endroit, c'est juste la case en dessous. T'es mon cas d'étage, en fait. Mais ça fait qu'au niveau du jury, si ça arrive, en général, le jury t'arrête. Ou il est plutôt sympa, il dit, voilà, t'as celui du dessous, il fait, et puis après, si tu veux partir sur un autre truc, il va dire, enfin, j'ai le deuxième qui est désactivé, par contre. Parce qu'il sait que tu vois pas l'écran. Mais que t'es au bon endroit. Juste la case accrochée du dessous, donc tu vois, la logique, elle est bonne, la méthode, elle est bonne, on arrive au bon endroit, il manque juste le truc accroché, bon, c'était celui du dessous. Donc ça va, c'est bien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a une petite panne ? C'est bon, il n'y en a plus ? C'est bon, il n'y en a plus ? C'est bon, j'ai juste muté ton anglais. C'est dommage, c'était bien comme panne. T'aurais dû faire un ticket et tout, c'était chouette. Voilà, maintenant, tout le monde est au courant. Moi, franchement, je trouve ça... Pendant ta panne, à un moment, je mets pour voir si on a bien le son, tu sais, par rapport à l'autre jour, j'écoute, pas de son. Je remets la vidéo du game, gavé de son. Je remets Sensei, pas de son. Je lui dis, il n'y a pas de son. Et je check, tu sais, je fais. Et là, sur l'anglais, je dois muté. Attends, c'était pour pas que ça gueule toute la journée. C'est bien. Et le mutil, il aurait fait mal. Ça raccroche revient. Ça raccroche revient. Je lui ai demandé de vérifier, c'est aussi sûr. Ça raccroche revient. Non, mais... Non, mais... Le seul truc où tu n'as pas de ticket, que moi, j'ai de ticket, mais après, j'ai laissé couler, c'est quand il te dit, je ne sais pas, j'en sors le son. Et je me dis, si je suis à la maison, je change de casque. Je mets un truc, il faut que du son sorte. S'il n'y a pas de son du tout. Comme il a dit, ouais. Bah oui, parce qu'avant, tu es sur la bécane, oui, oui, oui. C'est carrément, ça peut... Il y avait un autre petit quelque chose. Il t'a dit, c'est le navigateur, vous utilisez lequel, prenez-en un autre. Deuxièmement, tu demandes. C'est quel navigateur vous utilisez sur lequel il n'y a pas le son ? Là, voilà, vous utilisez Chrome, Edge, Brave, lequel ? Très bien. Est-ce que vous en avez un autre ? Oui, lequel ? Ah, vous avez Firefox. Bon, on va essayer avec Firefox. Voilà. Il faut essayer d'être toujours très précis. Très factuel, même pour après noter dans ton ticket. Il était sur Chrome, ça ne fonctionnait pas, alors que sur Firefox, ça fonctionne. Donc le problème, c'est Chrome. Ah, et toujours pour refermer l'entonement. Mais précis, voilà, refermer l'entonement, la traçabilité. Et même pour l'utilisateur, pour être sûr, il y a aussi une erreur que tu as fait. Ça, c'est une grosse erreur. C'est quoi ? Donc, quand il est allé dans les paramètres de son, tu l'as fait modifier, tu lui as dit après, fermez les boîtes de dialogue. Ouais, c'est vrai. Tu as dit ça ? Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez quelle est l'erreur ? Mais c'est que s'il y a une... On ne l'a pas lu. Elle a dit fermé les boîtes de dialogue. Donc on a annulé. Les gens ne savent pas si c'est annulé ou pas. Pourquoi elle ne sait pas si c'est annulé ou pas ? Parce que ça dépend où on ferme. Ça dépend où on clique. Si Mme Michu, elle clique avec les croix, en haut à droite, ça annule, ça annule, ça annule, tout est annulé. Heureusement pour ce paramètre-là, quand tu l'actives, il reste activé même si tu fais annuler après. Mais ça, il y a eu de la chance. Donc ça veut dire quand justement tu veux que Mme Michu elle ferme les fêtes, il faut dire maintenant on va fermer les boîtes de dialogue. Vous cliquez sur le bouton OK, vous cliquez sur le bouton fermer, vous cliquez sur OK. Ça, t'es sûr qu'elle ne va pas faire la croix ? Ou je lui dis de quoi faire, toujours. Je la guide pas à pas. Pour nous, c'est des choses qui sont tout le temps évidentes. Mais pour elle, elle va peut-être faire « Moi, j'ai fait la croix comme je l'ai fait d'habitude. » Ah ouais. Il faut qu'on leur fasse cette petite partie. Il faut leur dire. Vous cliquez là. Vous cliquez sur annuler. C'est là où c'était un... Vous aviez un pilier communication. Là, vous êtes pile dedans. Vous devez adapter la communication avec la personne qui est en face. Si la personne, c'est un autre technicien ou c'est un administrateur, fermez les fenêtres, il sait ce que ça veut dire. Lui, il fera pas... Enfin, j'espère qu'il fera pas annuler. Il faut l'espérer parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont admins mais on se demande. Voilà. Problème suivant. C'est le problème de taille. Ah, il y a un problème de taille. C'est pas moi qui le dis. Non, c'était lignin. Le problème de taille, il n'a pas été... Ah, ben oui, si. Oui, si, on a dit que tu le gardes. Ben non, mais il suffit que tu changes de vie switch. Si, si, c'est très bien ça. Vas-y, vas-y, retourne sur ta... Fais voir ta VM. On va la changer, c'est pas grave. Oui, oui, c'est toujours du niveau. Mais c'est Réseau, du coup, là. Non. Non, 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 non. Oui, mais c'est qui le dépanneur ? Ah, c'est qui le dépanneur ? Ben, quelqu'un qui n'a pas vu ce qu'elle a fait. Ben, voilà. Il faut quelqu'un qui n'a pas vu ce qu'elle a fait. T'as pas vu ce qu'elle a fait, toi, Samy ? Non. Non, pas toi. Toi, t'as vu ? Toi, t'as vu aussi ? Oui. Non, t'as pas vu. Tu fais bien de faire ta SSR, parce que quand le t'inclas, c'est mort. Je l'ai rangé. Non, en fait, il a tout vu. Il le fait exprès. Il le fait exprès, ça va être... Alors, tu sais bien. Ah, je sais très bien. Oh, alt-f4, c'est ça. Qui c'est qui fait mal à Michu ? Ah, c'est pas mal à Michu ? Encore ? J'ai rangé Michu. Ah, mais vous allez tous le faire plein de fois, forcément. Oui, bien, Michu. Allez, fais mal à Michu. T'aimes bien, ah, bien, Michu. C'est pas mal à Michu, je m'en ai mis aussi. Charlie Michu, j'écoute. Oui, Michu. C'est pas vrai, vous êtes tous de la même famille. Et c'est ça, le problème. Mais si vous avez... Ben, apparemment, il y a un problème de taille. Un problème de taille. Ah, c'est celui que j'ai fait. T'as zoomé ? Je sais pas, mais bon... Attends, je vois qu'il... Le ticket, il a été fait ? Oui, c'est bon. C'est le seul qui reste, normalement, je crois. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais, là, t'as... Donc, par contre, t'es vraiment pas doué du tout. Pas doué du tout. Vraiment pas doué du tout. Ok. Enfin, non, tu joues le rôle, je voulais pas dire que t'es pas doué. Mais là, tu joues le rôle, c'est quelqu'un pas doué. C'est pas ce que j'ai voulu dire, hein. Ah, si, c'est ça. Attention. On est réduit. Attention. Bonjour. On aurait besoin d'un dépanneur, si vous voulez. Ah, ben... Vous en avez moins. On voit là un. On voit là un. Et donc, on est sur le ticket. Hop, sur le ticket. Problème de taille. Problème de taille. Ben, il y a aussi ça. Ce qui paraît que la taille, ça compte. C'est un détail. C'est un détail. Est-ce que la taille est un détail ? Ah, ça dépend, elle a dit. Elle a dit, ça dépend pourquoi. C'est pas rassurant. C'est pas du tout rassurant. Ah, oui. Oui, bonjour. Je suis le dépanneur informatique. Ah, le dépanneur. Et vous... D'accord. C'est déjà dit ça, ouais, quelque part. Mais c'est quoi, problème de taille, en plus ? Ben, oui, problème de taille. Pouvez-vous me donner votre numéro de contrat, s'il vous plaît ? 555222. Non, je ne vous trouve pas. Envoyez-moi votre numéro de carte bleue. 555221. Ah, oui. Très bien. Alors, j'ai vu que vous avez un problème sur le caractère. C'est ça. En fait, j'ai lancé une page à Internet. Et c'est énorme. Seulement sur les pages Internet ? Oui. Attendez, je vérifie, quand même. Votre menu démarré, tout est plutôt normal. Oui, ça a l'air de taille normale, oui. D'accord. Donc, vous êtes sur quel navigateur ? Ben, Internet. Quel navigateur ? Comment je fais pour savoir quel navigateur ? D'accord. Internet Explorer. Non, ce n'est pas Internet Explorer. Comment on le voit à ça ? On va essayer une petite commande. Vous voyez sur le clavier le... Vous êtes sur Windows, hein ? Oui, je pense. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Pouvez-vous essayer la commande de contrôle sur le clavier ? Souvent en bas à gauche du clavier. Je vais le laisser appuyer. Avec le moins des chiffres à droite du pavé numérique. Avec le moins. Ça réduit ou pas ? Ah, ça réduit. Mais c'est toujours gros. C'est toujours gros. Appuyez plusieurs fois. Combien de fois ? Jusqu'à temps que ça soit à la bonne taille. Jusqu'à temps que ça soit à la bonne taille. D'accord. Adapté à vous. Seulement, ça existait dans la vraie liste. C'est un peu long, hein ? Non, ça ne fait rien. Si, si, ça réduit, mais c'est très long. Appuyez plus vite, alors. Non, pas plus fort, plus vite. Par contre, là, c'est tout petit. Appuyez sur plus, alors. Alors, appuyez sur plus, plus, plus. Non, là, c'est trop gros. Oh, c'est pénible. Ça ne peut pas être réglé tout seul. Comment ça se fait, ça ? Je vais essayer de vous trouver une astuce. Parce que là, je n'arrive pas à trouver la bonne taille. Comment je sais quelle la bonne taille ? Je vais vous trouver l'astuce. Je ne vais même plus le raccourci pour mettre directement à 100%. C'est pour ça que ce n'est pas le bal. Oh, là, là. C'est quoi ce bruit, là ? C'était pour vérifier la carte sous. Ça, c'était celui d'avant, ça. Je suis désolé. On arrête de dire des conneries. J'ai pas des portes, à force. Peut-être que si elles portent, ça ira mieux. Ça ira mieux après, oui. Je ne sais pas, on s'est saoulé. Après, les côtes, je ne sais pas si ça se joue sur les mains. Je ne suis pas médecin. Non, en plus. Malheureusement, si je l'étais, je ne serais pas là. C'est déjà passé. C'est la fin du capitalisme. Alors, vous êtes toujours avec moi, monsieur. Oui, je suis là. Vous gardez le bouton contrôle avec le zéro. Je garde le contrôle ? Le bouton contrôle appuyé avec le zéro. Votre niveau en informatique. Ça, c'est moche. Ça a l'air de rentrer dans les cases. D'accord. Très bien. Donc, vous allez quitter la page Internet et la relancer, voir si les modifications sont restées. Ah oui, ça a l'air d'être bon. Ce qu'on appelle toujours le talent. Donc, je résume. Je résume. Vous aviez votre page Internet qui était trop zoomée. C'était juste un problème de loupe. Nous avons mis à 100% la page et le problème est résolu. Mais comment on fait pour... Mais comment ça se fait que c'était cette taille de caractère ? Avez-vous un chat ? Ah oui, j'ai deux matous. Voilà. Vous avez votre réponse. Alors, vous avez dû appuyer sans faire exprès sur le contrôle plus au bout d'un moment, laissez appuyer, ça a zoomé tout seul. Sans faire exprès ? C'est souvent comme ça. D'accord. Sinon, vous aviez une vidéo où vous vouliez voir quelque chose en plus gros, vous avez voulu zoomer. Ah, c'était peut-être ça. C'était pas la bonne méthode. C'était peut-être ça. Je voyais pas bien. Cela vous convient-il, notre échange ? Oui. Très bien. Sauf sur mon niveau, mais bon. C'est pas grave. Ça, c'était pas très gentil, hein. Mais réaliste. Ok. Au revoir, monsieur, madame. Merci. Au revoir. C'était pas trop méchant, ça. Non, c'est vrai. Tu fais bizarrement, toi, tes zoom. C'est bon, ça. Je vais faire la tomberlette. Oui, mais si, t'as une souris sans molette. T'as une souris sans molette ? Mais... Ah bon ? Tu l'achètes où, sur Mac, peut-être ? Tu l'achètes où ? Moi, j'en ai pris ma roue de barquette. Moi, j'ai plus de la panchetta, j'ai pas trouvé de coca. J'avais juste eu le cupo. Il y a le cupo, il y a le cupo de robleau. Comment t'as résolu ta panne ? Un dézoomant. Un contrôle zéro. T'as un dézoomé ? Du coup, j'ai pris ma dézoomante du jambon, parce que c'est citro. Du jambon blanc ? Oui. Moi, j'ai pris un peu de chat, parce que je te dis tout ce que je voulais faire de l'avantage, en fait. Elle avait raison, je crois que tout le monde fait des raquettes. Le rayon robleau, il y en avait un pour une soirée. Oui, je vais y aller voir. Il n'a ce qu'il n'y avait pas de l'occurrence. Je n'en ai pas de la mauvaise volonté. Je fais deux magasins en train de faire. Non, on n'a fait que le mien à côté de chez nous. Mais par exemple, tout le monde s'est dit qu'il est froid. Il y en a plus de la mauvaise volonté. Il y en a plus de la mauvaise volonté. Il y en a plus de la mauvaise volonté. En fait, je prends ça avec la mauvaise volonté. Il y en a plus de la mauvaise volonté. Il me faut un peu de chaleur avec les pffs. Comme je t'avais versé de la somme. Je ne sais pas, mais mon mari est-ce qui me fait 20 fois ? Elle est la mauvaise volonté. Est-ce qu'il faut un peu de la mauvaise volonté ? C'est pas pour moi. De toute façon, il n'y a pas de la mauvaise volonté. C'est pas le quinquennat. Qui c'est qui dépannent ? Qui c'est qui n'a pas beaucoup dépanné là ? Deux fois, je peux dépanné. Deux fois ? Qui c'est qui n'a dépanné qu'une fois ? Tu n'as dépanné qu'une fois ? Allez, vas-y. Il n'y a pas de ticket, par contre. Bah oui, mais il faut le créer. C'est quoi le problème ? Toi, c'est pas bon ? Tu peux faire un nouveau ticket, s'il te plaît ? Tu sors ou je me mets ? Ah bah oui, tu sors, évidemment. Toi, tu sors. Ça fait le midi de... Non, mais c'était cool. Les enfants, alors, ils n'avaient pas pour le retour. Il y avait des grands. Tout à l'heure. Ils avaient 10 ans, c'était mon neveu. Après, c'était 13, 14, 15 ans. Alors, c'est quoi la pâte ? Les plus grands sont occupés, les petits. On n'était pas long. Les grands, ils sont les bénévoles. Je crois que j'oublie le fromage. Tu veux faire un nouveau ticket ? Ah oui ? Oui, ça serait bien. Tu avais le fromage et la dinde, non ? Et la dinde, et puis la dinde, non. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Certains vont là. Là, ça va être... C'est pas bon. Tu l'avais trouvé, le grison, Charles ? C'est quoi qui... C'est qui qui avait le bœuf ? Ah, mais grison, oui. Oui, j'ai pris que j'avais pris le grison, mais... Grison, naquille, non. Grison, naquille. J'avais pas vu le bœuf, c'est... Ah, c'est Kevin, mais je crois que sa femme, elle a pas tout trouvé. Elle en a tout trouvé. C'est bœuf, c'est chez vous, oui. Ouais, comme ça, parce que sinon, on n'a, elle va pas avoir une grande grande chose. Non, je l'ai regardé, grison, parce que la dernière fois, je l'avais pas trouvé. Mais j'ai pris grison. Grison, il l'a pris. C'est bœuf, c'est chez, je crois que... Ah, ouais. Bœuf, c'est chez, je crois que la femme de Kevin, elle en a trouvé qu'un. C'est par contre, la moitié des bétonnes, elle a pris des gros, gros paquets. Ouais, c'est bon, non ? Bon, on va manger du bécone, bien. Passe pas avec... Attends, c'est moi, ici. Putain, je sais plus. Tu tues la boîte derrière. C'est ça que je crois. Le bécone... Non, mais là, c'était Napoléon. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est de la voix. Elle essaie de corriger ta peau, ou... C'est bon ? T'as fait le ticket ? Allez. Ça dépanne, ça dépanne. Ça dépanne, panne. Ça dépanne, panne. Allez, vous pouvez, Madame Michu ? Allez, allez, Madame Michu. Je vais ouvrir un sur... Ah oui, non, mais il fallait que tu l'expliques, Adam, il faut que tu ressortes, tu peux ressortir, on n'a pas eu le temps d'expliquer à Madame Michu. Je vais ouvrir un coup d'eau. Je vais mettre un coup d'eau au bras, je vais vous dire. Madame Michu. Vas-y. Vas-y. Bien, il y a un problème de formule Excel. Putain, comment je... Ah, c'est toi qui l'as, alors ? Non. Ouais, mais de toute façon, on peut le faire plusieurs fois, chacun. Tu préfères Word ? Il y a Word aussi, il n'y a rien de problème. Il y a souvent des problèmes, je trouve. Ah oui, il y a des problèmes. Je ne vois pas. Autant que j'étais sûr que c'était le texte de... Bon, je vous réapporte, comme ça, il pourra renforcer. Oui, mais parce que le correcteur de Zobac est en français. Il faut le mettre en roumain. Ma vie, mon œuvre. J'ai des choses à dire, moi. C'est bon ? C'est bon, Madame Michu ? C'est bon ? Oui. Vous pouvez vous installer, s'il vous plaît ? Vous avez fait une douche ? Oui, j'ai essayé. Ah, ben, on va essayer, parce que l'odeur... Merci, c'est gentil. Si ce n'est pas les eaux qui craquent, l'odeur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, mais... J'ai arrêté, moi. Je suis en train de parler. Ah, ça, c'est pour celui d'après. Oui, mais bon, parce que le truc, c'est que... Ça demande de... Du coup, c'est quel... C'est le 28, il ne pourra pas dépanner, là, parce que c'était en train de... Le 28, le 27 ? Ah, oui, non, il y a un problème avec ça. Ah, ben, oui, ben, voilà. C'est un ticket, hein. Ce sera quelqu'un d'autre. C'est sur l'autre, ça. Excellent. Ce n'est pas moi qui fais la panne, là. J'ai juste fait le ticket. Oui. Bonjour, et ici, c'est 3PO, du coup. Je vais prendre... C'est 3PO. Oui, bonjour. Je prends compte de votre ticket. Et donc, je vois que vous avez une poignée de recopie qui ne fonctionne pas, du coup. Qui ne le calcule pas. Mais oui, je suis en train de préparer ma compta du mois. Et impossible d'utiliser la poignée de recopie, ça ne fonctionne pas. Et je suis très, très embêtée, là, j'en ai besoin. Il faut que ce soit fini dans une heure. Ça ne fonctionne pas. Donc, décrivez-moi ce que vous faites et ce qui ne fonctionne pas exactement. Du coup, c'est la poignée de recopie. Débilez sur ma valeur, j'appuie sur la poignée de recopie, je tire et ça ne copie rien. Il y a marqué 0,0,0,0,0 partout. D'accord, d'accord. Alors, on va vérifier tout ça. Alors, c'est le même... Qu'est-ce qu'on a ici ? Je vais faire la même manière. Donc, du coup, vous voulez des calculs ou incrémenter des numéros dans la poignée de recopie ? Ça veut dire quoi, incrémenter ? Ajouter des plus 1 à chaque case. Eh bien, je voudrais que mon calcul de ma première case, il se recopie partout, mais ça ne veut pas fonctionner. Non, 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 non. On va essayer de faire un clic droit droit sur la poignée de recopie, du coup, comme vous connaissez la poignée de recopie. On va essayer de faire un clic droit sur la poignée de recopie. Non, tu vas te laisser un clic droit sur la poignée de recopie. Non, clic droit. Là, je ne la connaissais pas. Tu ne la connais pas ? Non. Clic droit sur la poignée de recopie. Quand tu veux que je fasse... On va essayer. On va essayer. Mais tant, mais tant. Attends, je la vise. Mais ça va. Je ne sais pas si on peut la cliquer. Oh non, j'ai failli dire un truc à fond. J'ai failli conjuguer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la clic droit, moi. La clic droitisée ? La clic droitisée. La clic droitisée, c'est la clic droitisée. On ne peut pas la cliquer. On ne peut pas la cliquer, du coup ? Je ne crois pas qu'on ne peut pas la cliquer. Clic droitisée. C'est ça. Je ne sais pas. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, oui, d'accord. La clic droitisation de la première recopie, je ne la connaissais pas. Donc, en fait, je vais être trompé. Je vais faire une petite recherche, excusez-moi. Alors, si tu veux maintenir clic droit et... Ouais, c'est ça. Je vais partir dans une position. Là, ça va. Hop. Je vais faire une petite. Je vais faire une petite. Je vais faire une petite. Sous-titrage ST' 501 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 Non ! Non ! Non ! Comment tu sais que ça existe ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mais c'est la taille... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la voisine. C'est la première fois que je discute avec ma voisine. C'est la taille, quoi. Et elle est psychologue. Oh mon dieu, quelle horreur ! Elle commence à nous raconter des anecdotes sur ses passions. Jusqu'au moment où elle arrive sur l'histoire d'un patient qui lui a sorti sa prison pour pénis. Il lui parlait peut-être d'une prison mentale. Ouais, alors visiblement... Je sais pas si on est pas dans la couche-fille. Je connais pas, j'ai jamais vu. Elle repart chez elle et elle revient avec une prison pour pénis, quoi. Mais c'est une psychologue sexologue ? Non, non, psychologue. Une psychopathe... Une psychopathologue. Voilà, 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 voilà. J'en ai fait des horreurs dans ma vie, mais là, tu vois, c'est nouveau. Alors, on va dépanner ? On va dépanner ? Ah franchement, là ? Waouh ! Ils sont gentils, tu vois, ils t'ont laissé la place pour faire pipi, quoi. Bon alors ! Qui c'est qui dépannent ? Bon allez, je vais bien. C'est quoi l'histoire de souris, là ? Bonjour ! Ah, ma souris ne marche plus ! Allez, je fais la souris ? C'est la panne des coups ? C'est la panne du preneur d'otage de sexe masculin. Le pénis... Moi, je sors ? C'est moi ou il fait chaud ? Oui, tu sors ! C'est que la panne va sortir sans moi, hein ? C'est la prison pour pénis ? Ah, tu ne sois pas là. Je m'en invite pas, moi. Alors, qu'est-ce qui fait madame Michu ? Ah non, pas sur la prison pénis. Allez ! Prison pour pénis, tu ne le fais pas ? Non, 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 c'est trop... Trop vulgaire comme idée. C'est trop bizarre. C'est le site. Pouvoir violent, moi. T'as raison. Oh ! Ouh ! Là-bas ! C'est le JJ. C'est le... C'est le Jérôme qui a le problème. Euh... Putain, mais c'est quoi ? Il faut t'assurer de ce moment, hein ? Psss ! Non ! C'est quoi ? Bon, attends... C'est bon, docteur ? Elle n'est pas l'une. Est-ce que le piège est en panne ? C'est raccord, moi. Non ! C'est bon ? C'est bon. On peut aller chercher la... La doctoresse ? La doctoresse ? Docteur ? Oui. Oh, mais ils sont encore là ! Non, mais ils vont rester là toute la nuit, je crois. Ils me font que ça a été vilaine. Non, mais il faut qu'on appelle le service d'or pour les virer. J'ai même pas pu prendre de café, moi. On va discuter. Ah oui, donc... Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ici, madame Amidala du service informatique de l'IFT. Enchantée. Je vous contacte suite à l'ouverture de votre ticket concernant... Ah, il est là. Concernant votre problème de souris. Oui. Donc, que se passe-t-il exactement ? Ben... La souris fonctionne par deux mots. Je ne vois rien, je ne vois même pas... Je ne vois rien. Je ne vois rien. Non, je croyais que Amidala, ça s'écrivait en deux mots. C'est Amidala ? C'est Amidala ? Je cherchais le jeu de mots. Alors, on est en train de la perdre. Elle craque. Elle craque. Elle craque. Amidala, c'est un personnage de Star Wars. Il n'y a pas de genoux. Ah oui, non mais je sais. Donc... Donc, la souris. La souris. Ok. Très bien. Votre souris ne fonctionne plus. Vous êtes sur quel type d'ordinateur ? Un PC portable ? Un PC fixe. Un PC fixe sur Windows. Ok, très bien. Quelqu'un a-t-il touché à votre poste récemment ? Je ne pense pas. Depuis quand êtes-vous en panne ? Là, après la pause. D'accord. Vous avez laissé votre session ouverte en portant en pause ? Là, oui, elle est allée ouverte la session. Ok. Très bien. Alors, je vais vous demander, dans un premier temps, de vérifier si votre souris est bien branchée. Je vais aller voir. Sur le port USB à l'arrière de votre tour. Ça me pourrait bien brancher. D'accord. Je vais également vous demander de... Est-ce que vous avez un ou une de vos collègues pas loin de vous ? Oui, oui. Est-ce que c'est possible de débrancher votre souris et de la brancher sur le poste d'une de vos collègues ? Pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Alors, je vais essayer de prendre l'enquête. Oh ! Ça, c'est mon livre ? Ah, mais il y a des lieux et tout. C'est Atachik ? Hein ? Il a fait une tresse ? C'est toi qui a fait une tresse avec tes câbles ? Ça, c'est une fille qui a fait ça. Et... C'est la prison pour pénis, c'est la prison de table. Donc oui, ça fonctionne bien sur le poste de mon collègue ? Heu... Très bien. Heu... Ok. Du coup, je fais quoi ? Je la rebranche ou pas ? Oui, vous la rebranchez sur votre poste. Donc, c'était pour vérifier si cela venait de l'as. Ça a du mal à penser, par contre, où elle était branchée. Par mémoire du coup ? Oui. D'accord. Ah, c'était... Ah, c'était... Par mémoire du coup ? Oui. D'accord. Ah, c'était... Alors, je vais vous demander d'aller dans... Dans la barre de recherche. D'accord. Dans la barre de recherche, en bas à gauche, juste à côté du logo Windows, vous avez une petite cloupe. Vous cliquez dessus. Ah oui, merde. Ah, j'ai oublié. Ah, putain. Il faut tout faire, hein. C'est ça le problème, justement. Ah, attends. Je vous fais patienter un petit instant, monsieur. Ah, oui, c'est vrai. Ah, mais si. Si, je sais comment... Je sais. Vous allez cliquer. Ouais, c'est bon. Je vais cliquer. Ouais, c'est bon. Je vais cliquer. Ça clique, quoi. Non, ça va pas. C'est vrai que le mec qui dit... Oui, oui, je peux cliquer. Ah, on pense. Votre souris fonctionne, alors. Non, pas bon. Petit clic, petit clic. Et là, tu cliques pas. Alors. Ah, ok. Très bien. Alors. Ok. Donc, c'est bon. Monsieur, merci pour l'attente. Alors, nous allons essayer quelque chose. On va essayer de simuler la souris avec le clavier avec une combinaison de touches. Bonjour. Donc, je vais vous demander... Moi, c'est une petite simulation. Une vocale. Je vais vous demander d'appuyer sur Alt. Oui. Shift. C'est la touche majuscule, mais la petite. La petite. Et la numérisation du pavé. Pour allumer le temps. La numérisation du pavé. En même temps. Mais vous activez les touches souris. Vous faites oui. Contraille du coup. Donc, entrer. Ok. C'est fait. Ok. Donc, voilà. C'est sûr parce que c'est sur l'autre. Non. C'est pas grave. Alors. Ok. Après, j'en fais rien. Euh... Attends. Je vais le faire peut-être. Ok. Je vais aller sur une VM. Pour pas tout... Un coup. Non. C'est réparé. Ok. J'espère que t'es patient. Au moins, c'est précis. Attends. Mais t'as pu chauffer ta souris avec les flèches de direction. Ouais. C'est ce qu'elle l'a fait faire. Eh non. Mais là, la hotline, c'est des fous. Comment elle l'a fait ? Comment elle l'a fait ? Bah, elle lui a dit. Elle t'a fait faire quoi ? Ah. Shift. Shift. Le vernu. Le vernu et la souris. La souris au clavier. Alors. Par contre, je sais pas comment ça fonctionne, même. Alors après, bon, c'est sûr que c'est... Faut pas être pressé, mais t'as la souris. Je joue pas à Col-Off, quoi. Alors. Et aussi, maintenant, la question, c'est que ça monte. Alors, vous allez dans la zone de recherche. Dans la zone de recherche. Dans la zone de recherche. Dans la petite loupe à côté du logo Windows. Vous avez servi de ce genre ? Ah non. Oui, c'est pas grave. C'est moi qui va descendre jusqu'à la loupe. Bon bah écoutez, les gars, vous pouvez y aller. C'est bon bah... Tout le monde a signé pour cet après-midi, c'est bon ? Parce qu'il y en a un, il va mettre deux heures à signer. Moi, je peux pas, j'ai besoin de ma souris. Et tu veux faire comment, par contre, ça ? Ce qui est bien, c'est que par contre, personne d'autre passera pour une panne. Non, parce que sa souris fait ça. C'est bon ? Oh merde ! Il a cliqué sur démarrer. Ça marche, hein. Ah mais putain, c'est la lenteur, ça. Mais là, tu lui as dû descendre. Donc là, il est en cours. Il a dû faire un bon 15% de la route. Il est arrivé, il est arrivé. Ok, vous inscrivez souris et entrer. Touche Windows. Et ne te trompe pas parce que... C'est marrant, j'arrête tout de même. C'est quoi ? Et tu les as pas les tous. Tout en haut à droite. Oh merde ! Moi, ça a pas le souris. Je parlais à travers l'Everest tout à l'heure. Sur la fenêtre, la vitesse du curseur. Vous avez la vitesse du curseur ? Oui. Il est au milieu. Ah putain. Ah ! Bon, je vais te donner une aide. Ouais, il est dans l'option supplémentaire. Quand on est dans les boîtes de dialogue, pour se déplacer, c'est la touche tabulation. Ouais. Si t'appuies sur tabulation, ça va de champ en champ, comme ça. D'accord. Donc là, il y a une certaine où t'as pas besoin de cliquer, en fait. Tu peux le faire avec tabulation. Ah oui, tiens. Tu peux le faire aller où ? Dans option supplémentaire de souris. D'accord. Voilà. La classe, la p*****. C'est incroyable à laquelle t'as été, quoi. Ouais, mais c'est tabulation, ça. Et après ? Euh... Attends. Euh... Si on s'en fout... Allez dans option du pointeur. Ouais. Option du pointeur. Euh... Par contre, pour changer de... D'onglet. Ça doit être pareil. Tu fais tab, non ? Alors, il faudra faire tabulation autant de fois qu'il arrive en haut. Et comme t'es déjà en haut. Et comme t'es déjà en haut, tu fais shift tab. Ça va dans l'autre sens. Maintenant, t'es descendu. Tu refais tabulation. Quand t'es sur bouton, tu cliques la flèche. Maintenant, flèche de droite. Ah, ok. Ah, ok. Option du pointeur. Ok. Euh... La vitesse est comment ? À la moitié. Ok. C'est pas bon. Allez dans l'onglet matériel. D'accord. Ah, ok. Ah, ok. Ah, c'est pas bon. Ok. C'est pas bon. Euh... Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est trop lourd. Mais on fait comment quand il n'y a rien du tout ? Ah, c'est bien. Quel gros lourd. Ah, c'est bon. Donc elle n'est pas reconnue ? Ah, c'est bon. Si, il t'a changé un peu. Si, si, si. Ah, c'est bon. Déjà, déjà, ça c'est un désagréable. J'ai un bouton que mes doigts ne marchent plus. Ça peut être con. Ah non. Alors, on va faire comme avec tout le monde. Tu penses à quoi ? Tu penses à quoi comme problème ? Là, la souris n'apparaît pas. Donc ça peut être en... Soit c'est le pilote qui ne s'est pas installé. Maintenant, ça s'installe automatiquement. Soit c'est un service, mais il n'y a pas de service pour la souris. Je ne sais pas après. J'aurais plus dit le pilote, mais... On va devoir réécouter ce qu'il t'a dit. Parce que manifestement, tu n'as pas écouté ce qu'il a dit. Tu la rebranche au même endroit ? Oui, oui. Rebranche-la, oui. Bon, je n'arrive pas à bien t'imiter. Mais pour la rebranche au même endroit, oui, oui. C'est un peu dur pour la rentrer dans cet endroit-là. Oui, oui, allez-y. Arrête. Vite. Il est gentil, il veut quand même que tu ailles chercher quelque chose à l'heure. Mais bon. Admettons. Ce ne soit pas dur. Par contre, elle a demandé à ce qu'elle soit connectée sur un port USB. Et ça décharge. Ah, bon. Mais oui, il m'a dit que ça fout. Non, 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 non. Elle compte donc sur la compétence de Madame Michu, qui sait parfaitement reconnaître un port USB, évidemment. Parce qu'elle lui a posé la question en plus. Vous savez bien ce que c'est qu'un port USB, Madame Michu. J'ai pas entendu cette partie-là. C'est vrai ? J'ai pas entendu. qui dit qu'il n'a pas donné un autre collègue, et c'est l'autre qui l'a branché. Non, non, non. Et même, admettons que, admettons que, oui, madame Ichu sait, parce que c'est un port UHB, et le port UHB. Le port UHB, le port UHB, le port UHB. Donc, madame Ichu a le chèque chez le port UHB. Mais ce que tu as chez toi, c'est que chez le port UHB qu'elle est difficile de rentrer dedans. Elle était doux. Elle a bien dit qu'elle était doux. Et, elle a chanté madame Ichu parce qu'elle t'a demandé, je les remets au même endroit. Elle doit tout loucher. Tout loucher parce que je sais que tout loucher. Que sur les ordinateurs, il y en a combien des ports UHB ? Il y en a un ? Il y en a quinze ? Il y en a quinze ? Il y en a deux ? Il y en a quinze ? Il y en a quatorze ? Il y en a treze ? Que peut-être que si c'est le port UHB qu'il est en panne, on peut le brancher sur un autre port UHB. L'OHB qui est dans la fachade ? Et est-ce qu'il y a un trouble que tu sais si la souris fonctionne ou pas ? C'est rien. C'est faché là. C'est comme pour le cas très chaud. Il y a la lumière. Il y a la rouge ? Est-ce qu'il y a la rouge ? Il y a la rouge ? Ah ! Il n'y a pas la rouge ? Allez ! On reprend. Play. Ok. Donc je vais vous demander, monsieur, s'il vous plaît, de débrancher votre souris de nouveau et de la brancher sur le port USB. Est-ce que vous savez ce que c'est un port USB ? Est-ce que vous savez le reconnaître ? Oui, je pense. C'est là où on met les... C'est pourtant le gris de la souris qui s'extrait du port. Voilà, c'est ça. Et vous allez le brancher sur le port qui est devant votre unité centrale. J'en ai un à côté du clavier, sinon. À côté du clavier ? Le clavier, il est branché. Je le mets à côté ou pas ? Alors, si c'est un port USB, oui. Ça ne rentre mieux que tout à l'heure. Ah ! À côté du clavier. Il y a peut-être un problème. Est-ce qu'il y a la lumière qui s'est allumée ? Oui. Mais ça fonctionne ! Alléluia ! Alléluia ! Non, mais c'est... Faut que c'est... Ça raccroche aussi. Vous vous rappelez que c'est une championne ? Non, il disait ça... Mais je ne pensais pas que c'était ça, vu qu'il a dit que c'était le bazar. Il ne faut pas penser. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et il faut se dire... Arrêtez. Et ça, c'est ce que tu as fait. Tu penses déjà savoir ce que c'est le problème. Là, ça doit être le pilote qui est mal installé. Et alors, oui, oui, vous l'avez branché, très bien. Donc ça marche. Pensez à trouver une solution. Et ce n'est pas la solution. Chaque chose et les couches, les unes après les autres. Éliminez les couches possibles. D'abord... Eh oui ! Parce qu'après, tu pars dans... Là, je vais faire une souris... Non ! Vous ne vous concentrez que sur la solution. Il faut se concentrer sur la solution. Et c'est d'abord la couche physique. Et ça, c'était très bien. Il a été rebranché... Eh ben... Alors... Maintenant, on va pouvoir se poser la question. Mais dans quoi il le rentrait ? Mais dans quoi il rentrait sa souris ? On va te donner un indice. Le mec, il a dit, j'ai forcé un peu. Dans quoi il a pu le rentrer ? Putre ! J'aimerais que tu es déçu que tu le fasses pas. Alors, est-ce que tu as une idée ? Dans quoi ça peut rentrer une souris ? Elle n'a pas les bonnes idées là. Non ? Alors... Je vais... Non, ma question n'est pas assez précise. C'est ma faute, c'est ma faute. La question n'est pas assez précise. Dans quel orifice informatique on peut rentrer le port USB d'une souris ? Ça va ? Là, je suis bien là. C'est bien. Orifice se trouvant sur un ordinateur classique. Je sais pas... Le RJ40 ? Exactement. Dans la prise de RJ45, ça rentre. Et même... Autre problématique qu'il peut y avoir. Comme il t'a dit, ça force. C'est un peu dur. Est-ce qu'on peut les mettre à l'envers ? Si. En forçant, ça rentre. Mais c'est ce qu'il a dit ! Il l'a dit ! Enforcer ! Ah, il faut que je force un peu. Donc c'est ça ou si j'ai forcé une fois, j'ai forcé trois fois, ben ça a tordu un peu les trucs, et ça rentre à l'envers. Et ça rentre à l'envers. Et t'as même... Certains... Alors ça le fait plus avec les clés USB. Mais t'as des clés USB qui n'ont pas le petit cadre métallique autour. Donc tu peux la rentrer dans les deux sens. Donc à l'envers. Tu peux la mettre à l'envers. Donc ça se met à l'envers. Ah, quand on dit ça fort, c'est un indice. C'est pas normal. Et même sans ça, port USB, branché, il ne se passe rien. Je change de port USB. Je vais en essayer un autre. Un truc pour savoir si c'est des ports USB. Est-ce que tu peux me donner quelque chose de visuel qui me permettrait de le savoir ? Il est bleu. Il est bleu. Alors, c'est pareil. On est en 2022. Des ports USB 1, ça commence à devenir très rare. Non, mais je ne sais pas la machine que tu as. Est-ce qu'il y a un truc bleu ? Déjà. Si elle me dit qu'il y a un truc bleu, je sais que c'est un port USB. Je le sais. C'est les seuls trucs bleus qui existent comme connectique. Enfin, à ma connaissance. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres qui soient bleus. Donc, il faut le rentrer dans le bon sens. Ça ne force pas. Nota bene. Je cherchais ma joline pour le pouvoir jouer. Ça gliche. Le VGA peut être bleu, mais ça ne va pas. Il peut y avoir du VGA bleu, mais là, ça va vraiment être très, très différent. Là, ça ne va pas en fait. Là, ça ne va pas en fait. Ou alors, il faut vraiment bourrer. Ah, il était bien vicieux celui-là. Il était d'une simplicité déconcertante. C'était déconcertant de facilité. T'es bien passé à côté. Là, t'es bien passé parce qu'il était facile celui-là. Ça, c'était vraiment... Il faut brancher. Ah ben, c'est branché, c'est fini. Tu vois, des fois, on les fait, ces pannes-là, on se dit... Non, mais... Ça va mettre 10 secondes à être résolu. Eh ben non. J'ai même pas pensé à la lumière de ce monde. Voilà. Je sais, je sais. Mais vous allez avoir des dépannages comme ça. Vous allez en avoir sans les yeux. Sans les yeux. Bien vérifié. Vérifié trois fois. S'affiche comme toi le mot de passe. L'œil, tout de suite. Je clique sur l'œil. Est-ce que c'est le bon mot de passe qui s'affiche ? Je sais que c'est le bon mot de passe. La confiance n'exclut pas le contrôle. Chaque clic, on assure. Et ça fait partie de la procédure de dépannage. Je vérifie à chaque fois. Et surtout, je ne pense pas. Je réfléchis. Mais je pense que sinon, dans moins d'une demi-heure là, elle y revient à lui dire. Vous êtes sûr qu'il est bien enchevant moi ? Quelque part. Non mais comme moi qui, une minute après, lui dit bon. Tapez à Zerty. Comme ça, je sais que c'est pas ce que passe. Vérifiez que c'est écrit à Zerty. Il faut procéder par l'élimination. Il faut l'éliminer les choses. C'était une très bonne idée. Le rebrancher sur l'autre PC. Vérifiez que ça marche sur un autre, je sais. Comme c'était les écrans tout à l'heure. On aurait pu imaginer brancher l'écran sur une autre machine. C'est ce que je me suis dit. C'est terminé, elle va le brancher sur l'autre. Et en le rebranchant, je le rebranche au même endroit. Et même quand tu lui as posé la question. Je le rebranche exactement au même endroit. Il y a un indice. Rien que dans la phrase. Ça aurait d'utilité au même endroit. Mais c'est peut-être l'endroit le problème. C'était peut-être pas au bon endroit. C'était peut-être le port USB qui était désactivé. Qui était en panne. Qui était cassé. Et Sarah Roche a vu tomber un truc de son bonus time. Ah. Au même endroit. Ah. Ok. Ça force. Oui, oui, allez-y, forcez. Ok. Mais vraiment, ça ne rentre pas. Avec le pied. Allez-y, poussez avec les pieds, madame Michul. Allez-y. Prenez un petit marteau pour l'aider à rentrer. On va pas mettre la facheline pour que ça rentre. Ah bah, il était vraiment très très bien celui-là. Comme quoi, il n'y en a pas de simple en fait. Non. Même le plus simple, si on le comprendra. Voilà. C'est ça. Si tu pars du mauvais côté. On a fait tous. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que quand on s'est gouré. Le cheminement, dans la plupart du temps, on oublie des choses. On est encore un peu vert. Mais on s'est tous gouré pour la même raison. On a cru qu'on avait trouvé. C'est ça. Donc, après, on a eu ce que j'appelle moins, mais là, je parle de l'honneur, mais un effet tunnel. C'est ça. Un bel effet tunnel. Comme un moto. Je cherche plus qu'à confirmer ce que j'ai trouvé. Et je suis sûr de moi. Aussi de continuer à empéter pour être sûr que tout, même, on mise dans l'effet tunnel. Et alors, on va se marrer parce que demain, vous allez me rajouter du réseau là-dessus. Du niveau 2. Et là, on va voir ce que ça fait. Mais là, demain, vous allez me rajouter des routeurs, des trucs comme ça. Et là, il intéresse que les méthodes soient bien appliquées. Mais singulièrement. Parce que celui qui ne fait pas le petit frein, ça va te sembler étrange. Mais singulièrement, j'ai trouvé plus simple quand on a, perso, On faisait partie sur des méthodologies de panne qui, au début, nous dérangeaient avec Benoît. Parce qu'on ne pouvait pas prendre le contrôle. Moi, au début, je me disais, on ne peut pas prendre le contrôle. Mais avec une méthodologie adaptée, un problème réseau, on avait une méthodologie simple. Là, on attaque un truc où la souris, carail. Chaque fois, on entend des choses souvent très simples en fait. Mais très difficiles à cerner parce qu'on n'a pas une méthodologie en entonnoir comme celle du réseau. Celle du réseau, on a une méthodologie en entonnoir où, au fond, on prend un certain nombre d'infos. Même si tu l'as un petit peu aussi. Tu sais, il faut d'abord vérifier la couche physique. Quand c'est des soucis comme ça de périphériques, est-ce qu'ils sont bien branchés ? Et est-ce qu'ils fonctionnent sur une autre machine ? Ça, c'est vraiment une méthode classique. Et après, c'est là, effectivement, c'est dans Windows, c'est la configuration. Et effectivement, si tu n'as jamais configuré deux écrans, putain, où est-ce que c'est la configuration de deux écrans ? Le pointeur de la souris, où est-ce que c'est ? Ouais, les deux écrans, c'est lésé, le pointeur de la souris, c'est lésé. Le changement de langue de clavier, je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas grave, parce que ça, c'est des choses que tu retrouves rapidement. Tu les trouves. Sur Internet, tu trouves vite la méthode pour le faire. Et tu es au bon endroit. Dans ta logique, c'est, je sais qu'il y a un souci clavier, je ne vais pas chercher les problèmes de double écran. Parce que mon souci, c'est le clavier. Donc, ça va tourner autour du clavier, forcément. Le ventre fut l'effet tunnel, je le vois, en fait. Parce qu'on est en dehors de la vision de la machine. C'est ça. Donc, tous les petits repères, un petit fondre, les pommes, et on ne sait pas les chercher à l'avenir. Et c'est pour ça qu'après, une fois que tu arrives à faire ça correctement, à bien prendre du recul et appliquer la méthode comme il faut, quand tu seras devant l'écran avec de la prise de main à distance ou je dépanne le collègue qui est à côté, qui est physiquement à côté, ce sera encore plus facile. Ce sera encore plus facile quand tu seras à côté. Ta souris, attends, attends. Elle ne s'allume pas ta souris déjà, mon gars. Déjà, c'est sûr qu'elle n'est pas branchée ou elle est morte. Voilà. L'écran, il ne s'allume pas. Attends, on va d'abord vérifier qu'il s'allume ton écran comme il faut, qu'il n'est pas HS. C'est ce qu'on fait à la maison. C'est ce qu'on fait à la maison. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait le refaire. Mais c'est des micro-gestes qu'on fait extrêmement vite et qu'on a plus de mal à retranscrire. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on le fait tous. Tous, tous, tous. La souris ne marche pas. On regarde la lumière rouge encore. Vous avez des questions ? Allez, je vais vous libérer pour aujourd'hui. Ça va ? On met quoi sur les zones qui piquent ? Sur les zones qui piquent ? C'est-à-dire de quoi tu parles ? Ah, pour aujourd'hui, il faut mettre de l'aloe vera, c'est très bien. Ça hydrate, ça soigne. Si ça pique ? Non, sur les blessures, il disait. Là où ça pique, c'est là où tu as des coulures. Ça pique pas, ça brûle. Ça brûle ? L'aloe vera, c'est très bien. Allez, il faut signer que je n'ai pas signé. Quoi ? Allez, à demain, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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